Les compos, là. Personnellement, je n'aurais pas fait ça. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en direct sur Binsport pour le lancement de ces huitièmes de finale de la Coupe de France. Regardez, nous sommes dans le rond central de ce stade mythique, le stade Bonal, au cœur de l'échauffement des Sochaliens, avec Louis Fernandez. Oui, Florian, on est là, on est présent pour ce match pour cette belle opposition entre deux clubs de première division, entre Sochaux et le stade Rennais. Et Sochaux qui est en national maintenant. Bonsoir, Damien Pertis. Bonsoir, Florian, bonsoir à tous. En national, Sochaux, Damien, vous avez joué de longues saisons ici. Ce club qui était proche du dépôt de bilan, ce stade va être plein. C'est magnifique pour Sochaux. Oui, c'est le contraste total entre ce qui se passait il y a quelques mois ou la tristesse avec des gens qui marchaient sur ces pelouses comme un enterrement. Et finalement, c'est une renaissance et de voir ce sera autant garni ce soir, c'est magnifique. Les joueurs à l'échauffement, juste là, on est vraiment au milieu de ces Sochaliens. On attend la sortie des Rennais. On va se retrouver au bord de la pelouse avec Louis, avec Damien, avec toute l'équipe Beansport pour être au cœur de ce huitième de finale de la Coupe de France. C'est tellement au cœur. Regardez, petite séquence dans le vestiaire des Sochaliens il y a quelques minutes. C'est un moment donné, c'est un moment donné. Et les voici, c'est Sochaliens désormais sur la pelouse. Cette équipe de Sochaux en national désormais. La motivation, la concentration de ces joueurs entraînés désormais par Oswald Tancho qui va nous rejoindre d'ici quelques instants. C'est sympa cette séquence et Louis, c'est Dimitri Lienard qui est un revenant parce qu'il connaît bien la région pour le coup. Il amène son expérience et c'est lui qui prend la parole. Il est comme Damien, c'est un revenant aussi. Il revient dans ce stade. C'est vrai, c'est un plaisir de retrouver ce stade de Bonal parce que j'ai quand même des bons souvenirs sur cette belle pelouse de Sochaux. Et je suis content d'être ici ce soir avec Damien pour ce match de Coupe de France que l'on espère qu'on va prendre du plaisir, du grand plaisir. Mais c'est certain, c'est certain. Le plaisir au rendez-vous, il y a le dispositif Beansport avec Christophe Joss, Daniel Bravo que vous retrouverez dans quelques instants. On retrouvera également John Ferreira au bord de la pelouse. On aura l'occasion de rentrer petit à petit dans ce match. On lance en tout cas une grande semaine de Coupe de France sur les antennes de Bigne et c'est un vrai régal de vous proposer cette compétition en intégralité. Regardez le programme de ces huitièmes de finale, ce Sochaux-Rennes ce soir. Et ensuite, les autres matchs demain, Paris-Saint-Germain-Brest, notamment sur les antennes de Bigne. Il y aura le multiplex et on se retrouvera jeudi, jour de coupe et Rouen contre Monaco pour une très belle affiche. Sochaux à domicile, John Ferreira, ambiance guichet fermé. John, ça promet pour ce soir. Ambiance guichet fermé, on est à 20 000 personnes environ dans ce stade avec pas mal de bruit déjà, avec tout le cop qui est juste derrière moi, la tribune nord de Sochaux. Et puis on ira voir également le speaker Stéphane parce que lui, il a une longue histoire avec Sochaux et il a des choses à dire et à nous apprendre aussi pour ce soir. Il donne de la voix, ce speaker du stade Bonal ici pour ce huitième de finale de la Coupe de France. John, vous étiez justement avec Julien Stéphane parce que Rennes est en déplacement. Rennes joue gros également sur cette compétition. Julien Stéphane qui était à votre micro. John, il y a quelques minutes. Oui, on est ravis de vous avoir dans cet âme en match, Julien, pour évoquer cette rencontre de coupe. Une Coupe de France, c'est jamais évident. Un adversaire en plus qui reste sur une très bonne dynamique face à des équipes de Ligue 1. Comment est-ce que vous l'abordez ce match ? Qu'est-ce que vous avez dit exactement à la causerie, à vos joueurs ? On l'aborde avec sérénité, confiance, mais aussi en étant en alerte de la sérénité parce qu'on est dans une bonne période. De la confiance parce qu'elle a été restaurée chez les joueurs aussi. Mais en alerte parce qu'on sait qu'on va jouer une équipe déjà qui a de la qualité, qui reste vaincue depuis je crois plus de deux mois. Et puis qui a déjà sorti deux équipes de Ligue 1. En plus, en étant mené au score à domicile. Donc qu'ils ont les ressources et la qualité pour pouvoir faire ce genre de match. C'est pour ça qu'on doit être très concentré dès le début de la rencontre. Réussir une entame très dynamique. Et puis respecter aussi cette équipe socialienne qui a des qualités, qui joue bien au foot et qui est portée par un super public. C'est ce que j'allais vous dire. C'est une équipe qui a un passif aussi, alors pas évident. Derrière, ça amène un supplément d'âme, peut-être une force supplémentaire. Le 12e homme va vraiment avoir son rôle à jouer ce soir. Vous allez devoir aussi combattre ce 12e homme. Oui, oui, tout à fait. Je pense que ce qui s'est passé à l'intersaison a généré certainement une connexion encore plus forte entre les joueurs, le staff et puis ce public. Avec la crainte et la peur de descendre assez bas. Il se trouve qu'ils ont réussi à connecter des choses entre eux sur le terrain, en dehors du terrain. Donc oui, ça va renforcer notre difficulté ce soir. Vous sortez de l'artillerie lourde ce soir ? On va faire trois changements par rapport au dernier match de ce week-end contre Montpellier. Avec la rentrée d'Azor, Mathieu Siwa au milieu de terrain, à la place de Baptiste Santamaria. La rentrée d'Ibrahim Salah sur le côté gauche à la place de Désir Edoué. Et puis la rentrée d'Amin Gouhiri devant à la place de Martin Therrier. Dernière question, comment est-ce qu'il faut attaquer ces matchs-là, ce genre de match ce soir ? Non, il faut faire un match plein. On ne pourra pas se permettre d'avoir des trous d'air dans cette rencontre. Parce que sinon, au Sochaux, on profitera certainement. Donc faire un match plein, être très efficace et aussi très clinique. Et puis rester maître de ses émotions en toutes circonstances. Voilà, faire preuve de sang-froid. Parce qu'il y aura forcément des moments chauds avec un public qui va pousser son équipe, avec une équipe qui va être galvanisée. Donc on devra aussi gérer ces moments-là avec maturité. Merci coach. Merci. Merci beaucoup. Merci Julien Stéphan pour sa disponibilité. Vous voyez où nous sommes avec les caméras de Fred Godard à la réalisation ce soir dans les couloirs de Bonnard avec les Rennais. Ils vont sortir pour débuter le réchauffement sur la pelouse de Bonnard. Merci Julien Stéphan. Merci Julien Stéphan. Les voici ces Rennais. Et oui, ça siffle, Louis, c'est un petit peu, un petit peu. C'est gentil, ils sont bien accueillis les Rennais. Non, ça va, ils ont été bien reçus, c'est bien. Ils sont rentrés calmement, tranquillement, ça va. Il n'y a pas de problème, non. Je m'attendais à plus de siffler. Non, c'est bien, c'est sympa. C'est parfait. Julien Stéphan nous a annoncé quelques changements suite à ce match contre Montpellier. Christophe Daniel, bonsoir à vous messieurs. On va pouvoir tout détailler avec vous. Oui, on va détailler cette composition d'équipe de Renne pour tout vous dire. On va être dans les petits secrets. On était... Avec Chouki Djenguini. Oui, Bernard Djenguini qui va donner plus d'envoi affectif tout à l'heure à Chouki. Et on se rappelait au bon souvenir. Voilà le 11 aligné par Julien Stéphan. En fait, Julien Stéphan nous a dit trois changements. Il y en a quatre en fait. Parce que Gautier Gallon va jouer à la place de Stéphan Mandanda. Et ça, Julien Stéphan ne nous l'a pas dit. En effet, c'est Gallon qui joue la Coupe de France. Une défense à quatre. Où Guéla Doué semble avoir gagné sa place de titulaire. Omari sera titulaire parce que Christophe Roux est rentré de la canne. Mais est sur le banc. Pas encore prêt à jouer peut-être. Et les fameux changements. Matouziwa à la place de Santa Maria. Aux côtés de Le Fais. A gauche, Ibrahim Salah à la place de Diziré Doué. De l'autre côté, le capitaine Mourijot. Deux attaquants. Calimuendo et Guéry qui jouent à la place de Martin Therrier. Malgré les changements, je dirais que c'est une très très belle équipe du stade Rennais. Une équipe qui, généralement, marque beaucoup de buts. Et ils étaient là. Ils étaient là. Les Rennais, vous l'avez vu venir nous serrer la main. On voit les chiffres depuis le retour de Julien Stéphan. Damien, c'est vrai que c'est une équipe renaise qui va mieux. Très clairement. Oui, elle va mieux. Elle a retrouvé une dynamique de victoire, tout simplement. C'est ce qui lui permet aussi de se rapprocher au classement. Le coach semble satisfait des hommes. Après, il a pris aussi un boulot derrière Genesio qui lui a permis aussi de travailler. Il a su remettre des ingrédients qui rapportent la victoire. L'effet Julien Stéphan, Louis. Comment ? L'effet Julien Stéphan à Rennes. Oui, Julien Stéphan à Rennes. Il ne faut pas non plus oublier ce que Bruno Genesio a fait auparavant. Parce que c'est deux entraîneurs que j'aime bien, que j'apprécie. J'apprécie leur style. J'apprécie la façon, la manière dont ils ont l'habitude de faire jouer leurs équipes. Voilà, Julien Stéphan est un entraîneur qui revient. Il a eu un passé du côté de Rennes. Il revient à Rennes. Il connaît la maison. A lui, on va lui souhaiter aussi bonne chance avec cette équipe. Et puis, ça a l'air de bien repartir, on va dire. Les Rennes à l'échauffement en gouirie. Calim Wendo, Louis, qui sera bien titulé à Christophe et Daniel. Vous l'avez annoncé il y a quelques instants en face. Il y a donc Sochaux. Osval Tanchaux, l'entraîneur de cette équipe socialienne, va nous rejoindre sur le plateau. Parce que Julien Stéphan l'a dit, il s'attend à un match compliqué. Bonsoir, coach. Merci d'être avec nous avant le coup d'envoi. Bonsoir. On le disait, on va détailler et rentrer un petit peu pour parler tactique avec vous. Mais déjà, le bonheur de voir Bonal plein et de jouer un huitième de finale de Coupe de France. Oui, effectivement. Pour nous, c'est un grand plaisir de voir Bonal revivre. Et tous ces gens qui viennent pour nous soutenir, pour nous, c'est un beau moment. On va voir votre 11 aligné, vos choix. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations ? Pourquoi ces choix ? Est-ce qu'il y a cette envie aussi peut-être de s'adapter à la qualité renaise en face ? Il y a plusieurs éléments. Il y a effectivement s'adapter parce qu'on est conscient d'avoir en face de nous une équipe qui va nous imposer certains de ses principes de jeu. Et puis, il y a aussi, je n'ai pas envie de dire récompenser, mais valoriser les gens qui ont beaucoup joué dans cette Coupe de France plutôt que de mettre des joueurs qui viennent d'arriver. Et en même temps, il y a aussi, dans un cas de ma tête, le match à goal qui est important. Donc, c'est un peu un mix de tout ça. Et on pense à Dimitri Eliener qui a pris la parole, on l'a bien entendu, en vrai leader. Oui, Damien ? Coach, moi, par rapport à votre choix tactique, on sait que vous êtes capables de jouer dans plusieurs dispositifs. Le fait de jouer à trois, c'est aussi, enfin, on va dire à trois ou à cinq, mais c'est aussi le fait de dire peut-être qu'on va sécuriser d'abord et après profiter de la vitesse de nos attaquants. En fait, il y a une problématique avec Rennes qui occupe énormément l'axe, qui te fixe beaucoup à l'intérieur avec deux attaquants mobiles. Donc, il y a aussi une sécurité supplémentaire à l'intérieur, mais souvent, ils te fixent pour prendre de la vitesse dans les couloirs. Donc, tu vas régler un problème à un endroit, il faudrait être très mobile pour retrouver aussi une structure d'équipe dans les couloirs. Donc, il y a un peu tout ça. Et puis, il y a aussi cette capacité de Rennes de s'ajuster, de s'animer dans le cœur du jeu. Mais c'est vrai qu'il y a cette bonne dynamique de votre côté. Oswald, il y a ce nul contre Red Star qui peut donner quelques regrets avec l'égalisation du Red Star en toute fin de match. On voit les chiffres, on sent que Sochaux visent pourquoi pas une remontée, bien sûr, en Ligue 2, mais sur les derniers matchs, il y a une confiance qui est venue petit à petit dans le groupe. Oui, on reste très vigilants parce que chaque match est un enjeu pour nous et un challenge parce qu'on a une équipe très jeune. Maintenant, oui, les résultats font qu'on a une forme de confiance, mais c'est toujours un équilibre fragile. Il faut en même temps avoir de la confiance, mais toujours un état de vigilance parce qu'on sait que ce soir, ça va aller très vite. Il n'y aura pas le temps de dormir. En parlant de jeune, il y a un jeune qui a le brassard de capitaine. Ça peut surprendre, c'est Malcolm Viltard qu'on avait vu à Châteauroux la saison dernière. C'est un vrai cadre de votre équipe, bien sûr, mais un vrai patron également au milieu de terrain avec un poste déterminant. Oui, il a une place importante, c'est un brassard. Vous savez, dans une équipe, Louis ne me contredira pas. Il y a souvent des leaders différents, leaders techniques. Malcolm, il a fait toute la préparation avec nous. C'est un garçon formé au club qui a vécu l'été au plus près de l'actualité. Donc, il me semblait important de valoriser tout ça et de mettre un capitaine. Après, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre la parole tout le temps, c'est plutôt quelqu'un qui va être dans l'exemplarité. Et on va voir. Et vous, Louis, c'était un poste que vous occupiez, peut-être un petit peu plus. On montrait, il est devant la défense. C'est un rôle primordial. Ça peut être un premier relanceur important pour aller de l'avant. Si l'entraîneur le met, c'est que l'entraîneur lui fait confiance et qu'il apprécie ce garçon à ce poste-là. Et moi, j'ai toujours été fan de ces joueurs qui jouent devant une défense où il peut automatiquement, assez rapidement, dans l'orientation, dans la récupération, se projeter. Et puis voilà, si on le voit, il a une grosse activité. Oui, il est présent, ça. Ça se sent chez Saint-Garçain. C'est un garçon qui a un gros volume, qui court beaucoup, qui a des axes de progrès dans l'intensité, mais Saint-Garçain qui a un gros volume. Oui, Damien. Coach, moi, par rapport à ce que vous avez vécu cet été et ce qu'on vit maintenant, qu'est-ce qui a été le plus dur ? Remettre en selle des joueurs qui viennent du dessus et qui viennent dans un club de national ou plus mettre au diapason les plus jeunes qui arrivent du centre pour la plupart ? Paradoxalement, ce sont les jeunes qui nous ont lancés, on va dire. Ce sont eux qui ont impulsé la première dynamique parce qu'ils étaient là depuis l'été. Après, c'est les principes de jeu qui doivent être partagés par un collectif et on sait que ça demande du temps d'avoir une vision commune des situations. Donc on va dire que c'est des problématiques de jeu parce qu'en construisant ce groupe, on a au moins une certitude, c'est qu'il y avait une très bonne mentalité dans le vestiaire. On n'a pas eu ce problème-là à gérer. Créer un collectif, ça a vite pris. Un dernier mot, coach, et je vais d'abord donner la parole à Damien parce que Damien, quand on prépare ce match, on a dit qu'il faut s'intéresser aux joueurs de couloir. Fatah qui est très bon, qui remplace son sort, mais surtout Dao. Dao, disiez Damien, qui apporte cette vitesse, cette puissance et qui peut faire beaucoup de différences. Oui, il peut faire beaucoup de différences, balle au pied surtout. Et là, cette force dans le duel aussi, même s'il n'est pas... On n'a pas l'impression que c'est un gros physique, mais il est costaud sur les appuis et derrière, ça va très vite. Balle au pied, il est capable d'éliminer et de casser des lignes aussi par la course. Et derrière, il se crée des situations, il crée des pénaltys aussi notamment, mais il est capable aussi de faire des passes décisibles. Donc, c'est un joueur qui est très intéressant, qui a fait des bons matchs en national, mais qui en Coupe de France a excellé, donc contre des grosses écuries aussi. Il va falloir avoir un oeil assez vigilant dessus. On attend beaucoup de lui ce soir ? C'est un garçon qui peut, sur un dribble, une percussion, faire la différence. Après, il faut qu'il sache utiliser cette qualité rare, quel dribble. Mais il a ce talent de pouvoir éliminer, je vais dire, presque n'importe qui. Eh bien, on va le suivre ce soir et on vous souhaite un bon match. Audeval, merci beaucoup d'être venu au micro Bingsport et merci pour la caméra dans le vestiaire également, l'accueil de Sochaux, toujours très sympathique. Merci beaucoup Audeval, je vous récupère le micro et le micro, on va le donner à John Ferreira justement et on reste sur cette équipe John de Sochaux. Avec Julien Cordonnier, le directeur sportif qui nous fait l'honneur d'être là. Alors, on parlait de l'accueil des Rennes qui n'ont pas été sifflés. Il y a évidemment une raison à cela. Oui, il y a une raison, c'est qu'entre la Tribune Nord Sochaux et les fans Rennes, il y a un profond respect et les supporters Rennes ont été les premiers à manifester leur soutien quand le club était en grande difficulté donc c'est pour ça que l'accueil a été plutôt chaleureux. J'imagine, c'est une énorme satisfaction de voir ce stade plein. Ce soir, à guichet fermé d'ailleurs, je crois que les billets se sont vendus très très vite à l'annonce du tirage. Oui, c'est vrai que c'est une énorme fierté surtout par rapport à ce qu'on a vécu parce qu'il y a 5-6 mois, on ne savait pas si le club allait pouvoir repartir et aujourd'hui, de voir le stade plein, ça récompense les gens, l'abnégation de ces gens parce qu'ils ont participé au maintien du club et donc c'est une vraie fierté et on espère faire un très gros match. Merci beaucoup, on vous le souhaite. Merci à vous. S'il vous plaît, c'est très bien. On doit jouer au foot. Le dernier match, on ne jouait pas. Là, jouer, faites-vous plaisir. Il n'y a rien derrière. On sait que si on gâte, c'est un exploit. On perd, c'est pas grave. On perd, c'est pas grave, il faut jouer. On perd, c'est pas grave, il faut jouer, Louis. C'est vraiment ce que les socialiens doivent avoir en tête. Prendre du plaisir et pourquoi pas faire un exploit. Ils savent très bien qu'ils ont un adversaire de taille en face d'eux et de prendre le maximum d'options dans le jeu, d'essayer d'aller de l'avant, d'essayer d'aller, pourquoi, un peu les faire, un peu déjouer, ne pas les laisser certainement prendre confiance à cette équipe de Rennes parce que je crois que cette équipe de Sochaux, elle a aussi des qualités. En voyant un peu évoluer, un peu aux images qu'on a eu l'occasion de voir, je crois qu'elle peut poser des problèmes à cette équipe de Rennes. Surtout pas la laisser jouer. Il faut l'empêcher de jouer, mon cher Florian. Cette équipe de Rennes, on vous rappelle, le 11 de départ, Julien Stéphane en parlait au micro de John Ferreira. 20h45, ce premier huitième de finale à vivre en direct sur Vinsport, le 11. Rennes, on vous le redonne avec notamment Calimundo Goury, terrier sur le banc et on voulait s'intéresser, Damien Enzo le fait, qui profite également du départ de Matiche pour retrouver une position qui lui est sans doute préférable, c'est-à-dire plus dans le cœur du jeu, plus à la baguette du jeu Rennes. Oui, on le sait, on l'avait vu, notamment du côté de l'Orient, c'est un joueur qui aime bien avoir le ballon, le toucher surtout, être entre les lignes. C'est un peu un profil fluet, donc il ne va pas être dans le duel constamment, il va chercher à l'éviter et son bon positionnement entre les lignes justement lui permet d'avoir cette position-là. Il a la baguette dès le départ, mais souvent on le retrouve aussi à la dernière passe. C'est un joueur qui est très bon techniquement et qui sait bien se placer et être surtout disponible pour ses coéquipiers. Et on voit ces images, Christophe Daniel, vous étiez au commentaire de ce match contre l'OM, il était légèrement blessé, mais il avait fait un match au plein tout de même, Enzo Lefeuille. Oui, il revenait, ce n'était pas entraîné de la semaine. Et Julien Stéphan nous avait dit... Ça ne s'est pas vu. Oui, ça ne s'est vraiment pas vu. Il dit, mais j'ai toute confiance en lui, je sais que même sans entraînement, il est capable de me faire un très bon match. Il nous en a donné la preuve, effectivement, au-delà de nos espérances. Il a été très très bon. Mais il faut dire que les gabarits comme le sien, joueur Patrick Osno, vif, avec un gros volume de jeu, souvent, il a moins besoin de s'entraîner parce que le fond, il a déjà, il a emmagasiné, donc il est prêt. Ce n'est pas parce qu'il s'est reposé quelques jours, et la preuve, il a été très bon, ça a été un des meilleurs de son équipe. Donc, c'est un joueur très important dans l'entrejeu et l'association avec Matouziguas, ce sera intéressant aussi parce qu'ils peuvent être un peu complémentaires, un peu différents, et ça va être intéressant de voir aujourd'hui comment ça va se passer puisque Matouziguas, c'est sa première titularisation, il arrive de Reims au Mercato d'hiver. Il faudra voir l'entente dans l'entrejeu. Rennais, on les voit à ces Rennais, à l'échauffement sur la pelouse de Bonal au cœur de cet échauffement des Rennais en huitième de finale qui avait été éliminé par l'Olympique de Marseille la saison dernière. Là aussi, l'envie d'aller faire quelque chose en Coupe de France avant de jouer le Grand Milan en Coupe d'Europe. Ce sera dans quelques jours désormais. Il y a des grands rendez-vous. Ce joueur, Calimwendo, Louis, que vous connaissez bien. Je le connais bien. J'ai eu l'occasion de le côtoyer lorsque j'étais au sein de ce Paris Saint-Germain et puis d'aller le voir avec Yassine Adli avec cette génération de joueurs tous les matins. J'ai pris du plaisir. C'était un joueur qui était malheureusement avec une licence amateur. Je n'arrivais pas à bien saisir pourquoi il était en amateur alors qu'il avait déjà le niveau pour jouer à ce stade-là et en l'observant, en le voyant, en le regardant et en voyant un peu la suite de sa carrière, en le voyant évoluer et aujourd'hui en devenant un titulaire et en le voyant aussi être efficace sur le terrain à ce poste d'attaquant. Voilà. Il a brillé également en Coupe. Il avait marqué à Guingamp notamment pour la qualif des Rennais. Les Rennais, les voici. C'est une putain des N1. Comment ils peuvent venir passer contre nous ? C'est impossible, les gars. Aujourd'hui, on vient en juillet pour les mains pour la maison. La Coupe de France est différent. Voilà ce que dit Benjamin Bourdieu à ses coéquipiers. Motivation totale. On défend comme des chiens pour reprendre son terrain. Comment on peut faire confiance à Benjamin Bourdieu pour ne rien lâcher ? Oui, c'est sûr. Il est en meneur de troupes et en meneur d'hommes. Il est capable de faire des grandes choses et de beaucoup travailler sur un terrain. Mais après, le discours, c'est une qualification. C'est qu'un match. Donc, il faut le gagner à tout prix. Et puis, ils ont ce rôle de favoris, ce statut à défendre. Ils ne peuvent pas être surpris avec ce qui s'est passé sur les tours précédentes pour Reims et Lorient. Ils ne peuvent pas être surpris par ce qui peut leur arriver ce soir ici à Sochaux. Les Rennais, ils ont l'habitude de ces rendez-vous. Ils savent qu'ils vont se faire bouger. Ils savent qu'il y aura un engouement et une ferme. Quand tu vois déjà le stade, quand tu vois ce public, quand tu vois ses supporters, quand tu vois cette ambiance. Cette équipe de Sochaux, elle va rentrer. Ils vont essayer de les mordre. Ils vont essayer de les déstabiliser. Ils vont essayer de les faire douter. C'est normal. C'est la logique. Après, si Rennes arrive à s'imposer, on dira que c'est l'équipe de première division qui s'impose fort logiquement. Mais Sochaux a les moyens. Sochaux a les capacités. Sochaux, on est capable de nous montrer ce soir, de leur montrer aux Rennes. Et toi, comme ils sont en train de taper, les gens, ils vont faire de même avec les supporters sochaliens, avec leurs joueurs. Et nous, on va appeler le président Plessis, Jean-Claude Plessis, grand monsieur du football ici à Sochaux, qui permet à Sochaux d'être en national et de revivre des grands moments de sport. Bonsoir, président. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Damien Perkis, c'est l'heure. Vous êtes beau, président. Oui, j'essaye. C'est dur. C'est un bon joueur. Damien, il a laissé une bonne visite. Moi, j'en ai un très bon souvenir. Sûr, hein ? Oui, oui, bien sûr. Pourquoi je m'en tirerais ? Je vous donnerai le chèque après, président. Et il y a Louis qui est là avec vous aussi. Vous avez l'habitude de discuter, président. Ah, Louis, c'est autre chose. Il a toujours peur de la panne d'électricité. Tu te rappelles ? Oui, bien sûr. Je te rappelle. Racontez-vous. Comment ? Panne d'électricité, au stade ? Oui, au stade, il y avait une panne d'électricité. Oui, je m'en rappelle. Et il avait un avion à prendre pour aller en vacances. En vacances, exactement. Et donc, ça n'allait pas. Il fallait que le baltourne. Oui, il faisait la tête. Je vois que le président se souvient de tout. Il était grognon. Ce n'est pas possible. Toujours. Oui, ça n'a pas beaucoup changé. Président, la joie, au fond de vous. Dites-nous ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur avant ce 8e. Je n'ai pas rien sur le cœur. C'est du bonheur. J'ai vu les joueurs tout à l'heure. J'aurais dû écouter, les gars. Vous êtes là en 8e de finale. Vous, qui étiez des déclassés il y a quelques mois, profitez-en. Prenez votre pied, les gars. C'est extraordinaire ce que vous faites. Il n'y a pas autre chose à leur dire. Plus tard, ils diront on y était. Et c'est un souvenir qu'il ne faut pas oublier quand on vit du sport de haut niveau. Il ne faut pas oublier ce petit plaisir. Voilà. Je voudrais avant tout vous féliciter pour cette reprise de ce club parce que je suis un ancien et Damien aussi. On a vécu ces années-là avec Sochaux. Ce Sochaux qui est un club assez centenaire un club assez important dans cette histoire du football. C'est pour ça que quand vous êtes revenus quand vous avez repris ce club je m'étais dit voilà, ça fait plaisir ça revient entre les mains d'une personnalité qui connaît bien le club. Et puis on a repris un club avec des gens d'ici. Le club nous appartient. On l'a repris aux Chinois et regardez ça. Et quand on voit ça je n'ai même pas connu ça dans les grandes périodes. j'ai fait rarement 20 000 spectateurs. On a fait des Coupes d'Europe ici et là les gens sont tellement contents de la renaissance. C'est tout. Voilà. Ils avaient tout perdu et maintenant ils ont retrouvé le bonheur. Et bien si je sais si j'ai pu leur donner un peu de bonheur je suis fier de moi. Voilà. Président Julien Stéphan le disait au micro de John Ferrer peut-être que ce qu'il s'est passé l'été dernier a encore resserré des liens avec les supporters de Sochaux. Évidemment. Évidemment quand les gars pleuraient parce que leur club était fini moi quand je suis arrivé ici pour essayer de trouver des solutions j'étais une rock star. C'est bien clair. Et... Bon c'est pas désagréable. Et puis on a beaucoup bossé on a beaucoup bossé et puis on a eu beaucoup de chance. on a trouvé un entraîneur qui était tout à fait adapté à notre situation Julien Cordenier le directeur sportif c'était ils avaient envie et ils avaient tellement été malheureux aussi que et puis et puis les Sochaux les gens qui sont cotisés les gens de là-bas les gens de partout qui ont récupéré on pouvait pas ne pas réussir. Maintenant c'est pas fini il y a encore un long chemin on va essayer d'y arriver mais ce genre de situation ce genre de situation et si on avait la chance de réussir la montée ça serait merveilleux. Mais ça on n'y pensait même pas il y a quelques mois. Regardez la collade Arnaud Calimundo avec Luis c'est important on en parlait il y a quelques instants ils se sont connus à Paris Arnaud Calimundo avec avec Luce Fernandez au bord de au bord de cette pelouse. Bonsoir Arnaud échauffement pour le buteur en tout cas vous avez toujours cette passion je vais lui donner un coup de pied dans le genou quand même tout s'expliquera merci Président d'avoir été avec nous et merci d'être là parce que d'avoir toutes ces vedettes qui viennent J'aurais demandé de venir ici ce soir Président on va à Sochaux c'est tout C'est pas fini la soirée les gars rappelez-vous ce qu'a dit Diawara dans l'équipe ces jours-ci C'est vous le fautif c'est vous le fautif des sorties de sous les Diawara qu'on salue merci Président d'avoir été avec nous Je salue vraiment Bon match bien sûr que l'on salue Suleymane Diawara qu'on retrouve régulièrement sur les antennes de Bihine notamment pendant cette Coupe d'Afrique des Nations les demi-finales d'ailleurs mercredi soyez au rendez-vous demain pour les deux demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations on vous rappelle les deux onze le onze Sochalien et le onze René Damien Hamot sur le onze Sochalien des joueurs qu'on va découvrir on a parlé de Dao on a parlé de Viltard bien sûr et il y a donc ce système peut-être plus défensif de la part de Oswald Tanchot Oui plus défensif alors on a bien compris qu'il voulait sensibiliser l'axe en mettant du monde à l'intérieur après il faut si on devait tirer deux trois joueurs j'ai envie de dire patouiller parce qu'il marque l'histoire du club ces derniers temps il est très très bon il a gagné deux fois le titre de meilleur joueur l'expérience de Fontaine dans l'axe aussi qui est importante parce que c'est le joueur le plus capé en termes de match et d'expérience et puis après ce petit milieu de terrain qui me plaît vraiment bien Pereira avec Viltard et Michel pardon voilà je pense qu'ils ont une bonne petite équipe et que ça fait des belles choses en national on risque de voir un beau match ce soir Enfin ça ce 11 Rennais on vous rappelle les choix de Julien Stéphan avec nos galons notamment dans les buts Daniel Bravo le rappelait et c'est vrai que Louis c'est la fière allure cette équipe Rennais Gouiri Galimwendo devant il y a beaucoup de qualité même si Thierry est sur le banc il y a pas longtemps on a fait le Paris Saint-Germain et on a dit que le Paris Saint-Germain respectait la compétition le Stade Rennais respecte aussi la compétition en alignant une de ses meilleures équipes alors il peut y avoir des absences il peut y avoir mais je pense que ce qui est sur le terrain dans cette composition j'ai l'impression que c'est assez fort pour nous donner ce soir on va dire un joli spectacle on est dans le match on est dans ce premier huitième de finale de la Coupe de France que l'on vous propose en exclusivité et vous propose à la Coupe de France sur Bins c'est un immense bonheur de venir dans ces stades que ce soit de National de N2 parfois même de R1 mais aussi des grands stades de Ligue 1 et ici c'est un très très grand stade qui respire le foot on vous rappelle également sur Binsport vous retrouvez régulièrement Be United cette rubrique où l'on donne la parole à des passionnés de foot en situation de handicap notez bien ce rendez-vous vendredi dans la foulée du football show rencontre de passionnés de Nice en situation de handicap avec Boulka avec Taudibault et avec Dante émission exceptionnelle que l'on vous prépare je vous parle de Be United parce que cette Coupe de France c'est la Coupe de tous les passionnés y compris les passionnés de foot en situation de handicap ce soir avant ce Soucho-Rennes on donne la parole aux jeunes de la fondation plurielle principal opérateur de l'accompagnement de personnes en situation de handicap de dépendance ou de fragilité sociale sur le Doubs 3600 personnes accompagnées dont plus de 1000 enfants et adolescents 2000 professionnels engagés l'activité s'organise autour du public des jeunes des adultes des adultes qui peuvent pour certains accéder au travail il y a un travail phénoménal qui est fait autour d'eux d'ailleurs on remercie Cotier qui a fait un grand travail et on le salue qui est éducateur au sein de cette fondation parole à ces jeunes rencontre avec les joueurs socialiens et ensuite on se retrouve pour la sortie des joueurs et ce premier huitième de finale de la Coupe de France La fondation plurielle accompagne 3600 personnes en situation de handicap de dépendance et de fragilité sociale on a un lien historique je dirais et charnel avec le FC Sochaux Montbéliard le centre de Fattard la remise incroyable Sochaux croque dans la vie un plein d'eau on vient ici pour voir les joueurs pour les encourager pour espérer pour la monter en ligue 2 c'est une bonne logo les gars vous êtes contents ? bien évidemment le sport occupe une part importante dans notre projet d'accompagnement et on encourage à tous les niveaux la pratique sportive le stade explose Bonal prend feu ça s'est traduit par des prêts de terrain d'entraînement par des invitations au match et puis aussi comme vous le voyez des visites des joueurs dans nos établissements et des dédicaces de maillot ce qui est toujours très très apprécié des personnes qu'on accompagne bon bon match merci ça fait plaisir bonjour bonjour on a fait une fausse confe c'était drôle c'est toi ? ouais on se bat le temps chaud c'est un bon entraînement c'est bon c'est bon très bien Mathieu Patoulet au moins son show en 8ème de la coupe de France la coupe de France vit plus fort avec Bête Clic bon bah là on va bien profiter là déjà ce soir et puis demain bah de bonne humeur à l'entraînement la coupe de France avec Crédit Agricole engagée sur tous les terrains depuis 50 ans Fonte des prix chez Point S jusqu'au 16 mars pour l'achat de pneus goudieur TVA remboursé et une Suzuki Swift hybride a gagné pas de stress via Point S Prendre son temps ça n'est jamais le perdre le Dyson Airwrap est doté de nouveaux embouts repensés qui maîtrisent l'effet Coanda pour boucler les cheveux plus rapidement les sculpter avec précision et maîtriser les cheveux rebelles nouveaux embouts nouveaux styles nouveaux coloris à découvrir sur Dyson.fr et dans nos boutiques Dyson un cambriolage on ne le souhaite à personne mais au-delà des pertes matérielles c'est un événement qui vous marque c'est vrai ils sont passés par le jardin on a mis du temps à se sentir bien à nouveau chez nous avec l'alarme Vérissure les intrus sont détectés avant qu'ils ne pénètrent dans votre domicile et en plus elle prévient les forces de l'ordre c'est un apportant et une solution adaptée à chacun que Vérissure est devenu le numéro 1 en France de l'alarme télésurveillée rendez-vous dès maintenant sur Vérissure.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Bête-clic et le sport se vit plus fort Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est pas beau à voir un smartphone bien piraté J'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu j'ai paniqué j'ai cliqué Vous pourriez nous aider à faire un portrait robot du coupable ? C'est lui Le coup du colis classique En passant chez Bouygues Télécom vous aurez une protection contre les messages frauduleux et les tentatives de piratage si vous voulez le garder je l'ai signé Solution sécurité smartphone incluse dans nos forfaits Bouygues Télécom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Louis ça ? Avec les socialiens C'est moi, t'es sûr hein ? On file dans le vestiaire socialien Regardez, images en direct séquences en direct avant la sortie des joueurs même si Louis Fernandez est bouillant ce soir mais il ne joue pas on va dans le vestiaire de Sochaux et il ne joue pas dans le vestiaire de Sochaux On va faire ça là Bonne prise de vitesse pour la reposer pour avancer C'est important les défenseurs de mettre du rythme dans vos passes pour mettre pas à se faire avancer sur la première passe les gars tous ensemble la solidaire on sait que ça va être dur mais on doit jouer on ne doit pas avoir de regrets à la fin on doit essayer de jouer les derniers matchs on ne joue pas on ne joue pas notre vieux on essaye de jouer on défend ensemble tous ensemble on fait le plaisir on va le prendre si on joue et si on gagne à la fin on sait qu'on peut le faire pas parce que c'est une ligue en face parce que c'est impossible on l'a fait et on peut le refaire tous ensemble on défend ensemble on attaque ensemble si il y en a un qui est moins bien on l'encourage on s'encourage tout le temps on passe nos déchets il y a tout pour le collectif il y a tout pour l'équipe allez le collectif t'es capable tournez vers l'autre un effort de plus un contre-effort de plus il n'y a aucun regret aucun regret à la fin il n'y a pas de point il n'y a rien il n'y a un mort et il n'y a rien qui passe à la fin aucun regret c'est le pire ça d'avoir des regrets contre une ligue il n'y a qu'un ticket il n'y a qu'un ticket s'il le vole il faut que qu'elle le prend ça va être dur pour nous mais pour nous aussi on ne va pas être facile pour nous c'est chez nous allez 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 et encore un grand merci au FC Sochaux d'accepter cette caméra parce qu'on est vraiment au coeur des derniers préparatifs de ce 8ème de finale d'ailleurs j'en prône pour saluer à basse-bas entraîneur adjoint de Zalton Chaux ancien grand défenseur du Havre il est là dans le vestiaire avec ses lunettes Damien l'entend et c'est vrai que c'est important parce que psychologiquement Sochaux peut le faire ils l'ont fait contre Lorient ils l'ont fait contre Reims j'ai envie de dire jamais 203 pourquoi pas donc le discours du coach il est axé sur l'envie sur la détermination dans les duels surtout aussi de savoir répondre c'est souvent comme ça qu'on gagne des matchs de coupe de France dans le duel après ils auront des opportunités de pouvoir gagner tout est réuni avec cette ambiance dans ce stade je pense qu'on qu'on puisse assister à un joli spectacle et qu'on puisse voir un beau match un très beau match parce que les deux équipes ont cette ambition dans le jeu l'ambition de jouer Sochaux a l'ambition pourquoi pas de réaliser un exploit et Rennes de faire en sorte à continuer dans l'aventure son aventure en coupe de France la concentration renaise également dans le couloir tu sais que combien de fois ils l'ont gagné la coupe de France ce show dites nous deux fois combien de final ils ont joué cinq finales ils ne le savaient pas et je travaillais avec monsieur deux fois Michael Pagis Michael Pagis à Sochaux on salue Michael Pagis qui a une carrière exceptionnelle tout ce qu'il y a au stade de France quel est le joueur qui a porté le plus deux fois le maillot de Sochaux non pas moi Albert Rust et on salue bien sûr Albert Rust qui va donner le coup d'envoi fictif on est dans le couloir Damien Louis on se retrouve à la mi-temps bien sûr Christophe Daniel John pour le commentaire de ce match huitième de finale sur Beingsport Sochaux face à Rennes c'est plus qu'un huitième de finale c'est un conte de fées que vont vivre les 20 000 supporters présents à Bonal en plein coeur de l'été ils étaient en pleurs tous ceux qui tendent leurs écharpes dans les tribunes de Bonal ce soir ils étaient en pleurs parce que leur club était condamné à la disparition et puis il y a eu un Messi et le Messi ici s'appelle Plessis Jean-Claude Plessis avec Pierre Ventier ils se sont démenés ils n'ont pas voulu laisser ce monument du football français qui est le FC Sochaux-Montbéliard disparaître comme ça échapper au monde du football vous savez ça va être très personnelle ce que je vais vous dire Daniel ici j'ai commenté des matchs de Ligue 1 des matchs de Coupe d'Europe des matchs de Ligue 2 ça aurait été très dur de voir Sochaux disparaître Sochaux a vu passer de très grands joueurs on a vu Chucky Cenghini on a vu Chucky Cenghini qui va donner le coup d'emploi fructif il y a eu des très grands Yannick Storpira Stéphane Paye Philippe Anziani vraiment Albert Russe Louis s'en parlait mais il y a eu tellement et souvent à l'époque quand je jouais on disait la meilleure pelouse française c'est le Stade Bonal et c'était vrai et elle est encore belle cette pelouse du Stade Bonal parce qu'on fait encore les choses bien ici donc oui c'est un conte de fées que ce match pour le FC Sochaux ce soir le FC Sochaux Montbéliard et ses supporters un huitième de finale en forme de cadeau et alors c'est vraiment la fête parce que ces supporters-là les Rennais ont été les premiers à soutenir les efforts socialiens pour sauver le club il y a une reconnaissance qui sera ad vitam aeternam désormais dans les rangs franc-comptois et donc ça se passe et bien très bonne entente dans la confraternité et c'est ce qu'on aime les supporters les supporters s'entendent c'est beau parce que c'est pas c'est rare et aussi la fierté que ce soit monsieur Plessis qui ait repris ce club parce que lui voilà il représente vraiment l'histoire de ce club c'est vraiment le président emblématique et le fait qu'il revienne c'est la belle histoire c'est génial c'est génial et il l'a dit avec des gens d'ici il a repris le club on va vous laisser vivre déguster cette savoureuse entrée des jaunes et bleus du FC Sochon-Montbilliard et des rouges et noirs du stade Rennais pour ce premier huitième de finale de la coupe de France édition 2023-2024 de la coupe de France Sous-titrage MFP. Les compositions d'équipe, on les rappelle, Daniel, on les a largement décortiquées dans l'avant-match. Oui, ce qui est important, c'est de dire que c'est un changement de système inhabituel pour les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard. Et on va voir s'ils arrivent à s'adapter, certainement avec une attitude un peu plus défensive à cinq défenseurs, trois milieux, deux attaquants. Voilà, s'habituer à un nouveau système, c'est jamais évident. On va voir s'ils sont capables de le faire face à une très bonne équipe renaise, qui est dans un très bon moment, avec beaucoup de confiance. Lorsqu'on vient d'éliminer l'OM en coupe, ça donne des ailes. Et puis, il récupère pas mal de joueurs, comme Wu, par exemple, Christopher Wu, qui était à la Cannes, avec le Cameroun, qui est de retour, mais il sera sur le banc. Voilà un 4-4-2 habituel, système habituel avec le premier match. Première titularisation de Hazor Matouziwa, aux côtés de Lefay dans l'entrejeu. Salah va jouer à la place de Désirie Doué, côté gauche. Wuiri, à la place de Martin Therrier, associé à Calimuendo. Voilà, Bouiri joue côté droit, bien sûr, le capitaine. Et ce qu'on peut dire, c'est Guéla Doué qui donne satisfaction comme latéral droit, qui est encore présent. Et bien sûr, Théâtre, qui est là aussi, qui va rassurer tout ça dans l'axe. Une équipe qui se rééquilibre petit à petit, en récupérant tous ses joueurs. L'arbitrage pour ce premier huitième de finale de cette Coupe de France, édition 2023-2024, confié à Jérémy Stinat avec ses assistants, Christophe Mouisset et François Boudicchian. L'arbitre remplaçant ce soir est Aurélien Petit. Deux fois, Sochaux a remporté cette compétition en 1937. Ça remonte. Alors plus récemment, en 2007, c'était un succès contre l'Olympique de Marseille. C'est le dernier titre remporté par Sochaux. Dernier titre majeur. Et Julien Stéphane l'a gagné avec le Stade René. Le Stade René qui a remporté trois fois cette compétition en 65, en 71. Et évidemment, plus récemment, en 2019. Voilà le grand Tchouki Genghini, avec qui j'ai eu la chance de jouer à Monaco et qui avait un pied gauche à nord. On a parlé souvent du carré magique. Alors c'était soit avec Luiz, soit avec Tchouki, associé à Tigana, Jires et Platini. Avec Tchouki, c'était plus offensif. Avec Luiz, c'est un peu plus défensif. Cinq saisons pour Bernard Genghini ici au FC Sochaux-Montbéliard. Il a commencé sa carrière ici en 1976. 212 matchs, 71 buts sous le maillot jaune et bleu du FC Sochaux-Montbéliard. Il est un lion, soavi. Tchouki, qui a fait les bouchevours de Monaco aussi. Mais c'est ici qu'il a passé le plus de temps. Et ce sont les jaunes et bleus de Valor Public qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Sochaux, quatrième de National face au neuvième de la Ligue 1. Mais un neuvième qui vaut mieux qu'une neuvième place. Le Stade Rennais, évidemment favori de ce premier huitième de finale. Mais, 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 Sochaux a déjà réussi deux exploits. a déjà sorti coup sur coup de formation de Ligue 1, Lorient et Reims. Et comme on dit ici, chaque fois, comme on dit ici chez Peugeot, jamais deux sans trois. Et chaque fois marquant deux buts, et contre Lorient et contre Reims. Donc, face à des Ligue 1, il faut le faire. Le coup d'envoi de ce premier huitième de finale donné par les Sochaliens face au Stade Rennais. Un premier ballon dans les pieds du jeune Gomis. C'est épatouillé le héros du tour précédent et de la séance de tir au but, notamment. Et tout de suite le pressing de Viltard, qui est payant avec un ballon dans les pieds d'une Bricofi. Pour une première tentative, une première frappe, témoin des ambitions dans ce match. Des Sochaliens devant leur public. Exactement, Christophe. On l'a entendu beaucoup dans le vestiaire. Il ne faut pas avoir de regrets. Il faut jouer. Il faut se tourner comme on a l'habitude de le faire. Mais surtout, sortir sans avoir aucun regret. Et il démarre ce match. Voilà. En prenant des risques. C'est ce qu'il faut faire. La vraie chaleur de Bonal, ça c'est une certitude. Sur une vraie galette, je parle évidemment du terrain copieusement arrosé. Alors pour la petite information, sachez que quelques Rennais ont changé de crampant avant la rencontre. Ils étaient arrivés en vissé. Finalement, ça s'est terminé en moulé. C'est musculaire. Il s'est claqué sur sa première accélération. Premier coup dur pour le Stade Rennais dans ce début de rencontre. On sait qu'il a été blessé assez récemment. On le disait tout à l'heure en avant-match. Il a disputé la rencontre contre l'Olympique de Marseille. Un changement. Il s'est claqué officiel. Il a joué même le dernier match contre Montpellier. Apparemment, c'est certainement une blessure de fatigue. A tout début de match, comme ça, le pauvre Enzo le fait d'enchaîner tous ses matchs. Ses muscles n'ont pas résisté. C'est Santa Maria qui devait souffler aujourd'hui. Et qui va reprendre sa place dans l'entrejeu. Et on peut dire heureusement qu'Azur Matouziwa est arrivé au mercato d'hiver. Parce que, justement, cette blessure d'Enzo le fait. Ça vient, bien sûr, toujours au mauvais moment. Mais encore plus maintenant. Il n'arrive même pas à marcher. On réclame la cibière. C'est vraiment bien déchirer les ischios jambiers de la jambe gauche, me semble-t-il. Non, parce que j'ai vu ce 2D derrière la cuisse. C'est la cuisse droite. Oui, il me semble que le ralentir Fred Bedard est à la réalisation ce soir. Il me semble avoir vu sur la télération la jambe droite. Oui, en tout cas, c'est derrière la cuisse. Et vraiment, un tout début de match comme ça, où il ne s'est pas suffisamment bien échauffé. Ou alors il a eu un appui malheureux. Oui, c'est la drogue. Oui, peut-être. Non, il s'est claqué avant. C'est certainement une blessure de fatigue. Parfois, on dit aussi qu'on peut se blesser comme ça quand on est au top de sa forme. C'était peut-être son cas. C'est donc Baptiste Santamaria qui fait son apparition sur la pelouse. Et pendant ce temps, Benjamin Bourdieu est allé discuter avec son gardien, Gauthier Gallon, en lui disant « J'étais à deux doigts de te faire un bel appel et t'aurais pu me faire quasiment une passe décisive. » Donc, bien regarder ce jeu direct qui, par moments, va être intéressant pour le stade René. Et on voit les joueurs René continuer des courses. On a vu Guiri. On a vu aussi Matouzibois. Le match vient de commencer. Ils ne sont pas encore bien chauds. Et cet arrêt de jeu, là... Les fées se refroidiront. Donc, ils essayent de rester chauds. Guiri vient gentiment encourager le fait de soutenir. Voilà, on le voit. Il est triste, le jeune René. Oui, parce qu'il sait qu'on a pour un moment... Quand c'est grave comme ça, il a... Normalement, il va rester au moins un mois avant de pouvoir recourir normalement. Et ensuite, il faut le temps de revenir. Donc, ça peut être une blessure d'un mois et demi avant de rejouer. Bon, ça démarre péniblement pour le stade René. Il doit se réorganiser. Alors, Santa Maria va prendre le milieu pied droit. Oui, pied droit, ils ont inversé. Inversé, hein. Oui, c'est ce qui se passe avec... Avec tout le fait lorsqu'il soit associé tous les deux. Ballon sur le côté encore et toute la vigilance d'Arthur Théâtre pour stopper la course de l'attaquant socialien sur le côté. Thomas Fontaine, à la relance au milieu de terrain. Attention, cette balance. Ballon perdu, il s'approfitte à Cali Mwendo. Cali Mwendo qui peut écœurter sur Amin Gouiri. Amin Gouiri, bon retour. Super retour d'Arthur Vitelli. Gouiri a poussé son ballon vers son adversaire, vers Vitelli, qui a réussi à le toucher. Plutôt que de s'en éloigner en se mettant le ballon sur le pied gauche. Et la semelle. Et la semelle sur Eladoué. Attention, parce que les Sochaliens, en voulant jouer, comme on l'a entendu dans le vestiaire, ils ont tendance à se livrer un peu trop. On l'a vu sur cette contre-attaque renaise, où ils étaient 3 contre 2. Et ils ne commencent pas le match à 5 derrière. Ils sont plutôt offensifs. Avec 3 dans l'axe, et Silva et Dacosta dans les couloirs très hauts. C'est le genre de foot qui agace Azualtancho, vous l'imaginez. Juste devant lui, sous ses yeux. Parce que ça donne déjà une belle opportunité au Stadroni. Benjamin Bourricho, pour ce premier coup de pied arrêté, a joué pour les Rennais. C'est repoussé par Diego Michel. C'est repoussé par Diego Michel. Oui. Salah, ressort ce ballon. On voit qu'il y a des petits problèmes d'ajustement des défenseurs socialiens dus au nouveau système, qui n'est pas facile à mettre en place, mais surtout à appréhender lorsqu'on n'a pas l'habitude. C'est repoussé par Diego Michel. C'est repoussé par Diego Michel. Tu sais quoi ? Écarte sur Truffert. Devant lui, Santa Maria. Salah. Calimuendo avec Goero. Goero peut écarter. Truffert. Truffert qui a un peu d'espace. Pour accélérer. C'est bien défendu, parce que Thomas Fontaine est bien sorti sur Gouiri qui avait contrôlé qu'il voulait frapper en pivot et Thomas Fontaine l'en a empêché. Il a empêché le corner là, là-dessus Patouillet, enfin un long ballon, pour l'instant c'est récupéré inlassablement par les rennais. Et on sent de la précipitation à tout de suite le banc socialien qui demande au bloc de monter un peu plus haut. On sent la maîtrise technique des rennais qui ont, depuis quelques minutes, la maîtrise du ballon, la maîtrise du jeu. Bourrigeau avec Guéla Doué vers Calimwendo, le ballon repris par Bourrigeau, les dix dernières touchées, ce sera encore au 5,50 mètres. C'était bien tenté de la part de Bourrigeau d'aller provoquer pour essayer de déborder. On revoit cette tentative d'enchaînement de Goury. Bonne sortie de Thomas Fontaine qui l'empêche de frapper. là aussi c'est bien défendu parce que Bourrigeau il a cherché à gagner ce 1 contre 1, mais retouche le ballon. Vitelli à la relance avec Dacosta. Superbe sortie de Truffert, là aussi qui empêche Michel de se retourner. Le ballon récupéré, Dao, ça peut accélérer avec Diego Michel à la lutte avec Arthur Théâtre là-bas. Avantage au défenseur belge. Il a été pris en vitesse, Diego Michel, sur ce bon ballon, cette bonne action initiée par Alex Dao qui le fait très bien ça. Se retourner très vite et donner dans la profondeur. Alors pour Diego Michel, c'est pas n'importe quel huitième de finale de Coupe de France. Il est passé par les jeunes du stade Rennais. C'est un Rennais, c'est un dingue du stade Rennais. Il aurait pu d'ailleurs poursuivre sa carrière au stade Rennais. C'est un joueur de grands talents. Et ce match-là était évidemment tout particulier pour ce jeune Breton. Il est face à son club formateur. Ça nous permet de saluer l'ami Lionel Poulain qui est au fin fond du Canada, dans le froid canadien, pour regarder cette rencontre. Lui aussi supporter du stade Rennais et accessoirement ami de la famille Michel. Romarie. Avec Beladoué qui n'a pas hésité à passer devant Benjamin Bourdieu. Ça fonctionna bien les deux dans ce couteau art droit. Duffer avec Salah. Salah qui a échappé à Dacosta, qui a pu réussir son dribble accéléré. Il est dans la surface maintenant pour servir Bourdieu. La frappe elle est cadrée. Et elle est dans les bras de Mathieu Patouillet. Elle n'était pas assez forte cette frappe de Bourdieu. De l'intérieur du pied, très bonne action. En venant à l'intérieur d'Ibrahim Salah. Qui remplace aujourd'hui Désiré Doué. Salah. Avec Truffert. Ressort sur Romarie. On sent que les socialiens vont essayer de bien défendre. Et d'être dangereux en contre. De marquer en contre. C'est clair. Et attention parce qu'on ressent qu'il y a beaucoup de maîtrise chez les Bretons. Et Hatte avec Truffert. Ils sont en pleine confiance en ce moment. Les Bretons, les Rennais viennent d'aligner quatre succès là sur leurs quatre dernières rencontres. Et Gouiri c'est son premier match titulaire depuis sa blessure aussi. Il a beaucoup d'envie. Amin Gouiri. Et qui n'a pas pu disputer la Cannes. A cause de cette blessure justement. Mourijo. Bien pris par Silva. C'est bien des familles. Il n'a pas eu plus grand accordé. Il n'a pas eu plus grand accordé. Il n'a pas eu plus grand accordé. Non, non. Il a faute. Il le déjuge. Il le déjuge. Bien sûr. Bien arbitré. Jérémy Stina. Parce que... L'arbitre de touche qui s'embrouille presque avec le central. Ah ouais. Parce qu'il n'avait pas quand même... Il a touché le ballon de la main, Silva. Au départ. Avant de subir la faute. Donc c'est peut-être pour ça qu'il donnait la touche. De l'autre côté. L'assistant. Santa Maria. La carte sur Adrien Truffert. Il a fait mine de centré. Demande à Costa. Là il centre maintenant. Et... Et la bonne sortie. La bonne prise de balle. Ouais magnifique sortie. Le Mathieu Patouille. L'homme fort du moment. Ce qui est fort c'est qu'à 20 ans c'est pas évident d'être gardien de but. Et d'avoir justement ce... Ce mental. Qu'a Mathieu Patouille. Un patron là. Il est sorti prendre ce ballon dans les airs. Vitelli. La Vitelli on l'a beaucoup entendu parler aussi dans le vestiaire. Il avait 3 ans mais... C'est aussi un des leaders de cette formation. Ça passe. pour Silva qui a pu remettre en une touche. Vers Diego Michel. C'était bien fait ça. Il a... Il a pas été précis dans sa passe. Silva. Mais il voulait... Dès le départ jouer un 1-2. Un long 1-2. L'idée était excellente. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. de rencontre que Azor Matouziwa doit prendre ses marques encore dans l'entrejeu. Il a un peu de mal à se situer par rapport à ses partenaires. On le voit faire beaucoup d'efforts pour regarder où sont placés ses partenaires. Et où est-ce qu'il doit se placer. C'est normal. Il est nouveau. Il est tard. Dao qui a mis ce ballon vers l'avant sur Michel. Très mobile. Les passes d'Alex Dao sont toujours excellentes. Et très souvent vers l'avant. C'est ce qui est intéressant. On peut voir aussi qu'Alex Dao défend côté gauche. Et que c'est uniquement Kofi qui est plutôt dans l'axe. Soutenu par Ferreira de Sa qui sort un peu plus haut que les autres. Bourijo qui mange la ligne en permanence. Souvent seul s'il y a un changement d'aile. Il est là. Pour essayer d'étirer cette défense socialienne. Rahim Salah met ce ballon en retrait. C'est intercepté par le capitaine socialien. Malcom Viltar. Toujours le ballon dans les pieds pour Malcom Viltar. Rapproché là-bas. Coup de sifflet de Jérémy Stina. Et coup franc pour les socialiens. Il a été un peu balancé. Sur ce bon dribble intérieur-extérieur. Alors en revanche les socialiens ont beaucoup de mal à jouer dans le camp breton. Le staff socialien qui demande à Alex Dao d'essayer de garder le ballon. De le contrôler un petit peu, de temporiser aussi. Ouais c'est pas facile. C'est pas facile. Et ouais c'est très dur pour finir autour de lui. On le sent un peu crispé quand même dans ce début de rencontre. Alors très appliqué. Et un peu crispé quand même. Omis. On se met à l'orange. Profond. Santa Maria qui le met à terre et qui écarte sur Adrien Truffert. Ce sera peut-être un peu plus dur aujourd'hui pour Kofi qui est un peu seul. Lorsque son équipe récupère le ballon. Il est tout seul aux avant-postes. On le rappelle, Noah Fatah a été sacrifié aujourd'hui au profit d'un défenseur supplémentaire. Et Ladoué. Matoussiwa. Avec Théâtre. Omari. C'est bien fait. Beau renversement de jeu. Bien vu. Renversement de jeu sur Truffert. Ce ballon lui vole un peu au pied là. Il arrive pas à s'en dépétrer là. Le centre russe allemand signé Baptiste Santa Maria. C'est trop long. C'est plus long du terrain. Un geste technique raté. C'est toute l'action qui n'arrive pas au bout. Parce que Truffert a manqué son contrôle. Alors que son appel était très bon. Et le renversement de jeu superbe d'Omari. Dacosta. Devant le Michel. Ibrahim Salah sanctionné là-bas. Pour une faute sur Dacosta. Dacosta autour d'un doublé contre le Restart. Dernier match. Oui, ils ont perdu dans le temps additionnel. Ils étaient en train de... Ils ont fait match nul. De deux. Ouais, mais ils menaient 2-0. Vous avez raison. Ils menaient 2-0. Et ils se sont fait égaliser en toute offender. Deux rencontres. Ouais, ils ont perdu 2 points. Extrêmement pression. Ah ouais. C'est le Restart aussi. C'est le premier. Ouais, ouais. C'était le leader. Ouais, ouais. C'est le meilleur équipe du National. Le Restart. Sylvain. Pas joué. Sylvain devant lui. Avec Dao. Pour accélérer Dao. S'ajouterait dans la surface. Ballon difficile à négocier pour Gautier Gallon. Le pressing socialien. La récupération de Malcom Viltard. Qui joue avec Dao. Dao tente un nouveau dribble. Superbe retour d'Azor Matouziwar. Sur cette infiltration de Dao. Magnifique. Regardez cette accélération à l'intérieur. Mais Matouziwar avait anticipé, était revenu depuis le milieu de terrain pour arrêter cette action. C'est superbement fait. Truffert. On sent que le plus à l'aise là, des attaquants. Lionso. Décidément, c'est Alex Dao qui fait un très bon début de match. En même temps, il n'y en a que deux d'attaquants. Dao est le meilleur des deux pour le moment. Théâtre. Avec Omari. Calimuendo. Il a pu se retourner, Calimuendo, sur cette bonne passe dans l'intervalle. Là, il a laissé passer pour Amin Guiri. Calimuendo qui hérite de ce ballon. Et arrêt, nouvel exploit en Coupe de France de Mathieu Patouillet. Cette fois, c'est face à Calimuendo, le buteur Rennais. Ah oui. Il a gagné encore une fois son 1 contre 1. Mathieu Patouillet. Parce qu'il est sorti très très vite dans les pieds du frappeur. Il lui a fermé tous les angles. Attention à ce ballon vers Bourijo. Il a mal contrôlé, Bourijo. Il n'est pas parvenu à contrôler vraiment. Très bon ballon, encore une fois, dans la profondeur de Théâtre. Ça relance bien. Les deux défenseurs Axio font une très bonne passe. On revoit l'action du but. Pas du but, mais l'opportunité de marquer. Regardez quelle sortie superbe. Il se couche vraiment au dernier moment. Et ne lui donne pas beaucoup de solutions pour marquer. Il était limite en chaud quand même, un Calimuendo. Ouais, ouais. On rappelle qu'il n'y a pas d'arbitrage vidéo. Ouais, ouais. Et le drapeau, ce n'était pas le même. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il était peut-être en chaud. Et Oswald, en chaud, le disait dans l'avant-match, les Rennais qui passent souvent dans l'axe. Et c'est ça qu'il va falloir fermer ce soir pour les socialiens. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Il faut être un peu plus dur sur l'homme. Ce sont les signes qui ont été lancés. Ouais. On voit aussi que les Rennais savent varier leur animation offensive. Parce que ça peut être... On essaie de passer dans l'axe par du jeu court, mais aussi par des ballons derrière la défense. Oui, en ce moment, face à Rennes, il faut un peu fermer partout. Ouais, voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas facile de défendre tout simplement. Et même s'ils sont trois dans l'axe, les socialiens, ont du mal à maintenir les assauts. À contenir les assauts. Il y a la Douai. Toujours lancé Calimuendo. On appelle Calimuendo. Douai, le centre. Ça arrive dans les pieds de Bouiri, qui ressort sur Bourijo. Ce ballon qui vit bien, qui tourne bien à Santa Maria pour Salah. La frappe de Salah est contrée. C'est corner. C'est le premier corner du match. Il est Rennais. Témoin de la domination rennaise du moment. Avec Christophe, l'action collective, elle est splendide. Regardez cet échange. On part de la droite, on arrive jusqu'à la gauche en s'échangeant le ballon avec peu de touches de balle. Et finalement, il est contré dans sa frappe. Ibrahim Salah, peut-être trop tardé pour enchaîner. mais que c'était beau, que c'était bien joué. Bourijo pour ce premier corner du match. Au deuxième poteau, Théâtre se retrouve à terre. Jérémy Stinat n'a pas penché. Ce ballon qui ressort de la surface avec Pereira de Saint. avec Viltard maintenant. Et les Sochaliens obtiennent la touche et un peu de répit. Oui, tiré par le maillot, Théâtre a pris l'en... La rajoute. La rajoute. La rajoute. Il se laisse tomber sous le tas. Trufèr pour l'rentrée de touche. Béramine Gouvary, Gouiria le long sur Ibrahim Salah. Ils sont très mobiles, les deux attaquants rennais, que ce soit Kalimouindo ou Amin Puri. Allez, Kofi Guérit d'un bon ballon qui va aller défier Théâtre. C'est bien, c'est courageux, mais il y a de l'adversité. Théâtre qui a anticipé ce dribble en profondeur et qui arrive bien sûr le premier sur ce ballon. Et l'adoué. Oui, bon retour encore de Dao. Oh, Gomis à la relance avec Viltard, Sylvain. Parce que Viltard joue simple. Dans l'entrejeu, il ne s'accomplique pas. Là, il oriente. Il est précieux, ce jeune joueur. C'est parce qu'il est le leader technique au milieu de terrain que Oswald Ancho l'a nommé capitaine. Il dit que ce n'est pas pour ses prises de parole parce que c'est un peu un taiseux. Mais en revanche, c'est ballon au pied qui s'exprime avec Viltard. Il a un gros volume de jeu et il a surtout l'intelligence de jouer simple dans ce poste. Il est né à Carcassonne. Malcom ou Viltard. Théâtre. Je me disais d'où il trouve ce talent, mais c'est un Odois. Ça m'éteint pas. C'était pour vous, ça. C'était pas Cides. Théâtre. Avec Omari. Théâtre. Buffer. On ressort ce ballon sur Santa Maria. Féry pour la frappe. Elle est merveilleuse cette frappe d'Amin Guiri. Elle est parfaite. Il a pris ce ballon. Il s'est retourné. Il savait exactement où était le cadre. Et il est allé nettoyer la lucarne. La lucarne gauche de Mathieu Patouillet. Et ça fait 1-0 pour le Stade Rennais. Le Stade Rennais qui domine depuis le début du match. Depuis bientôt 25 minutes. Et qui est récompensé. Oui, au début de l'action, regardez. J'ai dit, il aurait pu dévier. Comme ce ballon venait sur le côté avec Ibrahim Salah. Qui faisait un superbe appel. Mais en bon avant-centre, bon attaquant qu'il est. Il a préféré. Il avait déjà pensé que peut-être il pouvait se mettre vite en position de frappe. Et ensuite, l'enchaînement. La frappe enroulée. Un peu coup de pied. Un peu intérieur. C'est du grand art de la part d'Amin Gouiri. Qui signe son retour comme titulaire dans cette équipe renaise. De très très belle manière. Ah, le but est superbe. Pour Amin Gouiri. Ça permet au Stade Rennais de prendre les devants dans ce match. Logique, Christophe. Sur ce début de rencontre. Où les Rennais dominent de la tête et des épaules. Face à une équipe socialienne. Qui, pour l'instant, ne trouve pas de solution. Pour essayer de faire mal à l'adversaire. Après, elle a chaque fois eu besoin d'être modée pour réagir. Oui, c'est vrai. Allez, la réaction socialienne. Pourquoi pas ? Avec la montée de Da Costa. Servi par Dao. Le centre de Da Costa. Il y a une claquette délicate à effectuer pour Gautier Gallon. Ils savent réagir et réagir vite. Eh bien, corner. Superbe centre. Il y avait justement Kofi au second poteau. C'est pour ça que l'intervention de Gautier Gallon, elle était excellente et nécessaire. Et un deuxième corner dans la foulée. Il est vraiment intéressant Alex Dao parce que dès qu'il prend le ballon, c'est pour créer quelque chose. Aller de l'avant, aller défier l'adversaire. Ballon sorti. Berrera de ça qui écarte sur Dao. Dao, le centre fort. Ça prenait la direction du cadre de Gautier Gallon. Et en même pas trois minutes, ils obtiennent trois corners, les socialiens. Il aura fallu, malheureusement pour eux, encaisser un but pour réagir. Mais ils le font de très belle manière. Et il est tôt dans ce match encore pour le faire. Et peut-être finalement, ce but encaissé va les libérer. Les Lyonso. Diego Michel s'est frappé fort. C'est bien frappé encore. C'est pas perdu aussi. Attention au contre. Attention à la sortie de balle. Ça peut aller très vite. Ça a été stoppé par Viltar. Heureusement que Viltar a intercepté cette transition offensive. À ce match pour une autre dimension depuis l'ouverture du score Rennais. Calimuendo. Qui temporise un peu Calimuendo parce que ce match est devenu fou en quelques minutes. Et les Rennais veulent reprendre leurs esprits. Et surtout calmer les ardeurs des jaunes et bleus. Omarik a écarté sur Bourijo. Ressort sur Santa Maria. Bourijo. La passe tendue dans la profondeur à destination d'Amin Bouiri. Un peu fort mais c'est bien défendu aussi de la part d'Arthur Vitelli. Qui est venu mettre son corps en opposition. Pour ne pas que Bouiri puisse jouer ce ballon. Légèrement trop profond. Omarik a marqué son sixième but cette saison. On a marqué trois championnats. Deux en Coupe d'Europe. Et son premier en Coupe de France. Ça doit lui faire plaisir. Parce que quand on revient de blessures comme ça. En tout cas une chose est sûre. On voit qu'il a retrouvé tout son potentiel physique. Et bien sûr le talent est toujours là. On s'en a aperçu sur ce très très joli but. Bofi. Bofi qui se bat pour le gain de ce ballon. Ballon gagné finalement par Santa Maria. Ibrahim Salah qui accélère vers le but adverse. Truffert qui est là en renfort. Le centre de Truffert. Salah à la conclusion. Et le 2 à 0 qui vient toucher. Bonal en 4 minutes. Rennes inscrit de but. Signé Amin Bouiri. Ibrahim Salah. Ça fait 2 à 0 pour les Bretons. Ça vient d'un ballon perdu par Bofi. Regardez là il perd le ballon. Et de suite ça va changer. Parce que ce ballon est donné par Geladoué dans l'axe. Ça va très vite à gauche. Avec ce très bon appel de Truffert qui va centrer. Ballon mal renvoyé. Et ensuite Ibrahim Salah qui met tout ce qu'il a dans le ventre pour frapper très très fort. Et surtout cadré sous la barre. Là aussi c'est un très joli but. Mais qu'est-ce qu'elle était bien jouée cette action. Oui parce que Daniel ils font pas semblant quand ils attaquent. Quand ils attaquent c'est tranchant. Ça va vers l'avant volontiers. Suite le porteur du ballon cherche une solution vers l'avant. C'est quand même un jeu très réjouissant que propose le Stade Rennais ce soir. Très plaisant. Ils vont vite vers l'avant. Troisième attaque de Ligue 1 on le rappelle. On comprend pourquoi. Bah oui on comprend. Parce que oui il y a les attaquants. Il y a le talent etc. Mais il faut avoir la volonté d'attaquer. Et ils l'ont les Rennais. Bien sûr. Mais de toute façon ça devait être aussi les consignes de Julien Stéphane Christophe. Dans cette première période peut-être de dire. Il y a de l'espoir en face. Mais on peut toucher justement les ardeurs. Alors si on fait une grosse première mi-temps. On peut peut-être se mettre à l'abri très vite. Et ne pas risquer que l'adversaire prenne confiance. C'est ce qu'ils sont en train de faire les Bretons de très belle manière. Alors c'est pas fini. Vous savez dans un match où il y a 2-0. Le troisième mu il va être déterminant. Soit il va relancer l'équipe qui revient à 2-1. Ça va être difficile. Soit il permet à l'équipe qui marque le 3-0. D'enviser la suite très sereinement. Déhâte. En tout cas. Ce qui est bien c'est de dire que Christophe. Les Rennais ont de suite montré une vraie belle maîtrise. Une vraie personnalité dans ce match. Ils ont pris ce match au sérieux. Comme l'a annoncé avant match au micro de John Ferreira. Le coach Julien Stéphane. Il a raison de prendre des risques parce que son équipe domine. Et quand dans l'entrejeu... Evidemment que le Stade Rennais est au-dessus techniquement. Donc ça permet notamment aux latéraux d'être haut. Il faut aller la douée et surtout te le faire à gauche. Pour venir jouer et avec Lourijo et Ibrahim Salah dans les couloirs. Enfin ça attaque de partout. Ils vont les rouges et noirs et ça attaque bien. Deuxième corner Rennais du match. Deuxième pote au théâtre. A pas pu vraiment redresser la course de ce ballon. Matuzigo a raté sa tête. Il était en mesure de marquer. Et Salah ressort ce ballon. Santamaria lui redonne. Il faut changer le jeu là. Santamaria avec Matuziwa. Des cartes sur Adrien Truffert. On sent Julien Stéphane très fier de ce que font les coureurs. Très peu professionnels. Il peut être fier. Quand on est entraîneur et qu'on met en place des choses à l'entraînement. Et que ça se passe très bien dans le match. Il retrouve ce qu'il a préparé. Il ne peut être que satisfait de ce qu'il voit et de ses joueurs. Alors certes aujourd'hui il joue le national. Donc la différence pourrait être respectée. Mais c'est une équipe de national qui quand même a éliminé deux équipes de Ligue 1. Donc il faut être méfiant. Et surtout prendre cet adversaire au sérieux. Gomis. Pour l'instant tout va bien pour le Stade Rennais. Mais la soirée est encore longue. Alors ce qu'il faut améliorer pour les Sochaliens c'est les passes vers l'avant. Essayer de trouver peut-être un peu mieux. Kofi qui n'a pas pratiquement eu un bon ballon à jouer. Il faudrait que lui puisse exister un peu plus. Pour permettre au bloc de sortir. Et hâte. L'écarte sur Truffer. Qui avait vu l'appel de Salah. C'est bien défendu de la part de Dacosta. Ça revient avec Matouziwa sur Salah. On va dehors au jeu. Salah a cherché Calimwendo. Récupère très haut les Rennais. Dacosta là il a joué le hors-jeu. Mais il était le seul à le jouer. Parce que Salah n'était absolument pas au jeu. Et Dacosta ne faisait plus action de jeu. Il t'a. Avec Dacosta. Vitelli. Berreira. Tout le bloc René dans le camp socialien. Quasiment. Ouais mais ils ont raison John de prendre des risques les Rennais. Parce que ça depuis le début du match ça fonctionne très très bien. Et on voit très très bien le 4-4-2 là. Deux lignes de 4. Plus Muri et Calimwendo. Tout le monde a sa place et sa combisse ensemble. Lorsque le ballon change de côté. Sortez les journées bleues ! Comis avec Silva. Ouais Silva vous êtes obligé de repasser par Comis. Pressé par les Rennais. Les ballons qui filent jusqu'à Mathieu Patouillet. Que c'est dur de jouer vers l'avant pour les journées bleues. Ouais puis ça doit être fatigant de s'arracher sur tous les ballons finalement. Bah oui. Voilà le problème il est là. Confie il n'arrive pas à garder un seul ballon. Et Calimwendo qui s'échappe. Calimwendo qui peut servir Salah. Salah qui a senti dans son dos l'appel de Truffert. Pour le 3-0 le troisième but du match. Il est Rennais. Signé Calimwendo. Et cette fois les Rennais sont définitivement dans le confort. Ouais là ils se sont vraiment rendus là. La tâche facile. Encore un ballon perdu par Confie. Parce qu'il est bien pressé. Ensuite ça va très très vite. Regardez. Calimwendo il est au départ. Il décale à gauche. Et encore un appel de Truffert qui fait mal. Le centre. Calimwendo a suivi plein axe. Voilà collectivement c'est parfait. Ça va vite. Ça donne le ballon dans le bon tempo. Et c'est pas une surprise de voir cette très bonne équipe Rennais finalement. Mener 3-0 aussitôt dans cette première période. En dix minutes ils ont douché les espoirs socialiens. Dans ce huitième de finale de Coupe de France. On se trouve le désarroi d'Oswald Toncho. Le coach des socialiens. Parce que là l'adversité est redoutable. Christophe il y avait une chose. Je craignais un peu ça au départ. J'ai dit ce changement de système. Quand on n'a pas l'habitude de jouer à 3. C'est pas évident. Et franchement Sochaux ne joue jamais comme ça habituellement. Là on ne va pas reprocher bien sûr à l'entraîneur d'avoir fait un choix. Mais force est de constater que son équipe est un peu déséquilibrée. Et que malgré le talent de l'adversaire je pense que ça joue aussi. Que ce passage à 5 défenseurs n'a pas fonctionné. Ça c'est un constat. Et Julien Stéphane qui continue à faire des signes. Encore encore. Il ne va pas se lasser. Oui parce que ça permet à ses joueurs de marquer des buts. Calimouen doit marquer. Guiri a marqué. Ce sont ses attaquants qui doivent marquer des buts. Salah a marqué aussi. Donc c'est important pour un attaquant de marquer des buts. Ça paraît avec de la palissade que de dire ça. Mais psychologiquement c'est ultra important. Oui et puis un entraîneur il n'est jamais satisfait dans le sens où il peut encore douter. Non mais vous savez. Il va se dire on va marquer un 4 peut-être 4 je suis tranquille. Vous avez joué en Italie Daniel. Vous savez ce que font les Italiens. Sur leurs premiers ou les deux premiers matchs de préparation. Ils jouent contre des petites équipes de niveau régional. On va mettre 10, 12, 15 buts pour que les attaquants marquent des buts dans les matchs de préparation. C'est vrai. Ça c'est une bonne passe vers l'avant. Il y a vraiment un problème. C'est qu'encore une fois Drey Kofi il est tout seul. Et il n'y a pas suffisamment même pour jouer en déviation. Voilà un bon ballon pour Calimouen. Calimouen face à Patouille. Ce n'est pas terminé. Guiri Patouille est sorti. Ça n'attrape pas le cadre. Ce lob d'Amin Guiri. En revanche Christophe c'est bizarre ce qu'a fait Calimouen. Regardez. Il ne touche pas le ballon. Il s'est feinté tout seul. Parce que finalement comme Patouille ne part pas d'un côté ou de l'autre. Il ne donne pas d'indication le gardien à Arnaud Calimouen. Qui finalement oublie le ballon. Et ce piquet de Guiri passe juste à côté. Il trouve le moyen quand même les Sochaliens. Aïe 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 attention. Le jaillissement de Guiri. Attention là. Ils sont asphyxiés en ce moment les Sochaliens. Alors là il va falloir que la pause arrive vite. Parce qu'il faut aller souffler. Ils ont besoin de se remettre des idées en place. Les Sochaliens se reposer pour retrouver un peu de courage. Parce que là ils sont en train de lâcher. Et là la marche est très haute. Rennes comme ça. Très peu d'équipes résistent à ce Rennes là. Il faut d'autres arguments. En tout cas on voit que malgré leur très bon parcours. Les Sochaliens. Et moi honnêtement je pense qu'il devrait essayer. Oswald Tanchot. De remettre Fatah à la mi-temps. Perdue pour perdue. Il refait son 4-3-3. Et il retrouve un peu d'équilibre. Et les joueurs de... De toute façon on va faire quelque chose. Il faut tenter. Et là on voit clairement offensivement. Ils ont perdu leur animation offensive. Alors certes ils sont dominés. Mais ça fait rien. Je pense qu'ils ont perdu leur repère. Et ça joue aussi. En rappelant que ce huitième de finale est le premier des huitièmes de finale que nous vous proposons sur BIN. Demain la journée commence à 18h30 avec Lyon-Lille. Ce sera l'un des chocs de ces huitièmes de finale. Ensuite à partir de 20h30. Coup d'envoi de 4 rencontres. A suivre en multiplex. Montpellier-Nice. Le Puy-Laval. Strasbourg-Le Havre. Et le petit poussé Saint-Prié face à Valenciennes. Et à 21h10. Coup d'envoi de PSG Rennes au Parc des Princes. Match qui sera à suivre également sur BIN. Et enfin ces huitièmes de finale se termineront jeudi. Jeudi à 20h45 à Rouen-Ostade-Rober-Diochon. Rouen-Nationale 1 accueille l'AS Monaco. Et juste avant ce point Monaco aura eu lieu chez nos confrères de France Télévisions. Le tirage au sort des quarts de finale. Et vous connaîtrez les affiches de ces quarts. Les quarts qui se discuteront les 27 et 28 février. Nouveau centre d'Adrien Truffert sur la tête de Bourricheau. Elle est cadrée. Décidément côté gauche ça passe beaucoup grâce à Adrien Truffert qui fait vraiment un super match. Son centre là en retrait est bon. Et la tête de Bourricheau aussi. Mais il est très loin et finalement Mathieu Patouillet peut se jeter sur ce ballon. Je fais ma petite page promo Daniel ? Vous êtes preneur ou pas ? Oui bien sûr. Parce qu'il y a du foot mais pas que. Il y a le Super Bowl. Ça c'est du foot américain. Le Super Bowl. Attention Christophe. Ça va très vite. Rennes ils ne font pas la promo. Ils font la promo de leur jeu. Avec Calimwendo qui marque un nouveau but. Le quatrième Rennes est son deuxième personnel. Doublé pour Calimwendo. 4-0 pour Rennes. C'est dur. Très très dur. Très grande souffrance là pour les Sochaliens. C'est dur. On le voit. Et puis regardez. Quand je dis qu'ils sont désorganisés. C'est trop facile finalement pour Calimwendo. Qui se retrouve en très bonne position sur ce ballon. Intercepté encore une fois par Bourricheau. Et là c'est bien fait. Parce qu'un peu à la Mbappé. Il va fermer son pied. Et surprendre Mathieu Patouillet au premier poteau. A contre-pied. Superbe. Superbe. Ça c'était le premier. Ouais magnifique. Pouiri à la 24ème. Il a vraiment donné le ton d'une équipe renaise en feu ce soir. 4 minutes plus tard. Salah met tout ce qu'il a. Ouais en force. Il met tout ce qu'il a dans le ventre. 2-0. Ça paye. Deux buts avant le doublé de Calimwendo. Sur ce centre de Truffert. Une action bien menée encore. Ouais collectivement ils sont très forts aussi ce soir. Et il y aura 4 minutes de ton additionnel minimum. On a le temps encore mais ça va faire encore long cette première période. Ah ouais. Ouais Rennes n'est pas venu là pour confier des perles. Non non mais c'est bien parce qu'il respecte l'adversaire et en même temps voilà il montre la différence qu'il peut y avoir entre une équipe de national. qui jusque là a fait des exploits et qui là malheureusement pour elle remise à sa place par une très bonne équipe renaise. Et Dominique Blas qui s'échauffe un peu plus intensément que tout à l'heure. Il rentrera certainement en seconde période. Ah il va pouvoir faire tourner là Julien Stéphane. Alors il y a eu la mauvaise nouvelle de la blessure. Dès les premières secondes Denzo le fait. Gros claquage de Liske au droit. Mais derrière les bonnes nouvelles c'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on vit en ce moment. Et puis la bonne nouvelle c'est aussi Wu qui est revenu de la Cannes aussi. Ça fait partie des bonnes nouvelles parce qu'ils ont joué contre Marseille par exemple avec Omari et Belossian. Centre de Salah. Coup de tête de Truffert qui pour une fois est venu dans la surface de réparation. C'était encore cadré et ça fait beaucoup de tentatives. Ça fait beaucoup de buts. Ça fait une extrême domination bretonne. Ouais et contrairement au René qui joue en permanence avec un jeu direct vers l'avant. Les Sochaliens ont beaucoup de mal à donner des passes vers l'avant. Ça c'est des feux. La Costa. La Costa a vraiment eu lancé Diego Michel. C'est pas bonnet ça. Le pauvre Michel il est pas à la fête. Parce que lui il joue dans l'entrejeu d'habitude. Et là il est côté droit. Un peu comme un hélié. Mais on voit qu'il est un peu désorienté. Surtout lui aussi reçoit de très mauvais ballons. Toujours dans la profondeur. Alors que c'est un joueur qui est bon quand il a le ballon dans les pieds. Alors page promo programme being sport. Deuxième. Hein Christophe ? Alors le All-Star Game. Le All-Star Game de NBA. Pour ceux qui aiment le basket. Ça c'est le week-end du 17-18. Je rappelle le Super Bowl. Dimanche soir les 49ers de San Francisco face au Kansas City Chiefs. Vous saviez ça ? Ouais. Laxhaïbo. Voilà. Et il y aura Taylor Swift en tribune. Ah ouais. Ouais j'ai eu mes amis. Là aussi Laxhaïbo. Les demi-finales de la Cannes. Mercredi la finale dimanche soir. Et puis évidemment vous avez des gros Jeux Européens. Ça vous en avez l'habitude. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Le foot anglais avec les deux coupes de la Ligue et Cup. La Tufi, le Portugal. Bref. Il y en a pour tout le monde sur Bihine. Allez, on va rentrer dans les 4 minutes de temps additionnel avec Kofi. Ah ça c'est peut-être le premier ballon que le pauvre Kofi arrive à bien négocier, à ne pas perdre. Truffert. Alors il y a aussi Zoé et Christophe sur le banc parce que Kofi l'a marqué 2 buts. Et Zoé lui, on a mis 5. Peut-être qu'il va y avoir du changement. Peut-être un peu plus d'apport. C'est parti là-bas sur le côté gauche de l'attaque renaise avec Ibrahim Salah. Face à Dacosta, Ibrahim Salah qui a toujours la maîtrise de ce ballon, le ressort sur Adrien Truffert. Salah aussi, il fait un très bon match. L'association côté gauche avec Truffert fait merveille. Et Salah, il avait la lourde tâche de remplacer Désiré Doué qui est en grande forme en ce moment. Et Ibrahim Salah le fait parfaitement. Kofi. Ah il y a faute, il y a faute. Vous avez vu Kofi, il est obligé de dribbler parce qu'il n'y a pas de solution autour de lui. Alors là, il l'a très bien fait mais que c'est difficile pour lui, pas suffisamment soutenu. Comis dans la profondeur sur Viltars. C'est une bonne passe. Grosse faute de Mathieu Sivoua. Ah ouais, attention à la cheville. Premier carton du match et c'est mérité. Grosse faute. Il ne comprend pas Mathieu Sivoua mais sa faute est vraiment dangereuse. Regardez. Et il retire le pied quand même. Heureusement. Heureusement qu'il a eu le bon réflexe. Le Néerlandais. On le répète, arrivée de Reims cet hiver. C'est son premier match titulaire. Il devrait enchaîner parce qu'on l'a vu. Enzo le fait, c'est blessé. Oui, là, il est parti pour enchaîner, très certainement. Da Costa. La Viltar qui a le contraire favorable. Il ne demande rien de plus faire. On redonne à Da Costa, c'est bien fait. Allez, avantage blessé. Mathieu Michel, Viltar. Viltar, plein axe pour Pereira de ça. Comis. C'est ce ballon dans la surface vers Diego Michel. Ce n'est pas perdu. Da Costa pour le centre. Petit moment de trouble dans la surface. Rennes, ça n'a pas duré longtemps. Ça peut revenir. Il apparaînera de ça. Et Dao. Aussi, il faut faire un thème. Dao qui s'appuie sur Kofi. Il a voulu lui remettre. C'était bien joué. C'était bien joué. Et malheureusement, je pense que ce ballon, il n'était pas pour Dao. Il était peut-être pour Sylvain, qui n'a pas suivi. Mais ils finissent fort cette première période, les Niosos. Théâtre. En tout cas, il y a des joueurs prometteurs dans cette équipe socialienne. Je pense à Malcom Viltar, à Alex Dao. Ils sont dans 21 et 20 ans. Ils montrent beaucoup de talent. Ils sont tous face à un tel adversaire. Il a pris un peu le passage en taclant. Derrera de Sarra reste à terre. Il est point de volontaire. Mais attention. Oula, ils sont nombreux à pouvoir attaquer là avec Geladoué. Ah non, non. Pas bonne, ça passe pour Calimwendo. Pas bonne. Il faut arrêter le jeu là. J'ai le joueur blessé. Oh oui, c'est relevé. Da Costa avec Vitelli. Fontaine. Fin de cette première période. Période un peu cauchemardesque pour le FC Sochaux. Je disais que ce huitième de finale était à compte de fait pour eux. Malheureusement, les sorcières Rennais auront fait du mal. Et Guiri, Salah, Calimwendo, à deux reprises ont marqué. Ça fait 4-0 à la pause. L'addition est lourde, mais pas injustifiée. Non, c'est même justifié parce que c'est une équipe de national qu'il faut féliciter. Ce n'est pas fini, mais on pense qu'ils vont être éliminés aujourd'hui. Parce que 4-0, c'est beaucoup. Mais c'est tellement justifié par rapport à la prestation Rennais qui est largement au-dessus ce soir. Réaction. Avec Malcolm Viltard, justement, cette première période. 4-0, le score est lourd. J'imagine que ça a été délicat vraiment sur cette première. C'était difficile. C'est une top l'équipe de Ligue 1. On savait que ça allait dur. On voulait garder un maximum le score à 0-0. Ils ont envie de marquer d'une belle enroulée d'Amin Gouri. Nous, on n'a pas voulu baisser les bras. On n'a pas lâché. Mais c'est la Ligue 1 et ça va beaucoup plus vite avec des erreurs individuels. Et ça finit par marquer des buts. Ça ne vous laisse jamais ressortir finalement les ballons ? Nous, on essaie de ressortir comme on peut. On essaie de faire de notre mieux. Mais c'est vrai que c'est difficile. Ils mettent beaucoup d'intensité. Mais nous, malgré le score, on va continuer à jouer comme on sait faire. Et on verra bien comment ça finira. Merci beaucoup. Amin Gouri, justement, le premier buteur de ce match. C'est un but qui fait du bien, j'imagine, sur le plan personnel. Et puis derrière, vous avez lancé la soirée Rennais. Oui, bien sûr, c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait toujours du bien de marquer. Après, c'est vrai, ce but nous met bien dedans. Et je pense qu'on est resté sérieux, disciplinés, que ce soit défensivement et offensivement. Et ce résultat, à la même temps, il est donc logique. Ça fait plaisir à votre coach aussi. Parce qu'on a vu ce sérieux, justement, là, de ne jamais lâcher. On a l'impression que vous êtes à 4-0. Finalement, vous allez encore continuer à essayer de marquer ce soir. Oui, bien sûr, il faut qu'on reste sérieux. Il faut qu'on essaye de respecter l'adversaire et continuer à avancer pour aller mettre d'autres buts. Merci. Merci, merci, John, sur cette pelouse du stade Bonal. Le stade Rennais qui a donc un pied, on peut le dire, sans doute plus qu'un pied en quart de finale de la Coupe de France. On se retrouve avec Damien Perkis et Louise Fernandez pour analyser tout cela. 4-0 à la pause pour le stade Rennais. A tout de suite. La Coupe de France vit plus fort avec Bête Clic. Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone, là ? On regarde le match. Non, mais si c'est comme ça, on éteint. La Coupe de France avec Crédit Agricole. Engagée sur tous les terrains depuis 50 ans. Le Dyson Air Wrap est doté de nouveaux embouts repensés qui maîtrisent l'effet Kouanda. Pour boucler les cheveux plus rapidement, les sculpter avec précision et maîtriser les cheveux rebelles. Nouveaux embouts, nouveaux styles, nouveaux coloris. À découvrir sur Dyson.fr et dans nos boutiques Dyson. Il arrête bientôt le BK ou pas ? Je ne sais pas ce qu'il fait, ça fait au moins 10 minutes qu'il ne bouge pas, là. Attends, mais si, il bouge. Ah ! Bah ! King Delivery ? Il est où, 38 ? La livraison avec les mêmes défauts que les autres. Il n'y a pas 38, là ? Sauf qu'en commandant avec la BK, vous profitez de produits offerts de promos exclusifs et vous cumulez les courons. Mmmh, Burger King. Parier, c'est se donner rendez-vous à 18h pour un match à 21h. C'est débattre sur un match où personne ne tombera d'accord. Et finalement, valider son pari quelques minutes avant le coup d'envoi. Et si parier, c'était plus que perdre ou gagner ? Parions Sports, nous sommes les parieurs. Une délicieuse fusion de thé noir infusé, saveur de pêche, saveur d'hibiscus. Fusty, un monde de fusion. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Le 23, le 23, le 23, le 24. Et pour demain, les exercices 49, 50 de 54 de la page 109. Le numéro 31. Ah, et le 218 de la 204 également. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme celui-ci, numéro 1. C'est notre place au classement des banques les moins chères. Fortunéo, j'aime ma banque. Ah, bravo Arnaud. Il va être content, votre fils, avec son nouveau sol. C'est mieux que la vieille moquette qu'il avait depuis bébé. Bah oui, vous auriez aimé qu'il reste petit toute sa vie. C'est bien, hein, quand c'est petit. Tout petit même. Découvrez les essentiels. Les petits prix qui donnent envie de s'y mettre. Le roi Merlin, on peut tout construire ensemble. Même l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada De retour en direct, le Stade Bonnard à la pause avec Luis Fernandez, avec Damien Perkis. 4-0 à la mi-temps pour le Stade Rennais. Plus que jamais lancé vers les quarts de finale de la Coupe de France. Suite des huitièmes, je vous donne le programme avant les analyses de Luis et de Damien. Regardez, demain, le Multi, Lyon-Lille, PSG-Brest également demain soir avec toute l'équipe. Et puis jeudi, jour de coupe et dans la foulée, Rouen-Monaco pour le dernier huitième à vivre en direct et en exclusivité sur les antennes de Binsport. Luis Quatrezé, on va revoir les quatre buts. Rennes sérieux, Rennes plus fort. Que dire, on en a parlé avec Damien. Cette équipe de Rennes est bien rentrée. Elle a fait une bonne entame. On le voit d'ailleurs sur ce genre de situation. Un attaquant qui se retourne. L'orientation, la frappe, elle est magistrale. Elle est exceptionnelle. Et voilà, c'est un Rennes qui rentre bien dans son match. Et c'est vrai que, bon, on a vu Rennes qui, je ne sais pas, avec Damien, on les voyait beaucoup plus plus haut dans le jeu en récupérant des ballons et en se projetant et en guérissant des choses techniquantes comme ça, Damien. Oui, on a vu Rennes tout simplement faire du travail, du bon travail sérieux. Moi, c'est ce que je retiens surtout. C'est le respect qu'ils mettent à Sochaux par ce sérieux dans leur jeu. On a vu un bloc qui est très, très haut. On le voit, c'est sur deux ballons perdus qui marquent le deuxième et le troisième. Mais c'est des récupérations dans le camp Adriaire, déjà très, très haut. Et après, la projection, tout simplement, ça va vite. C'est simple, mais c'est efficace et ça se projetant dans le camp Adriaire. Dans le mois d'Agnès, ce genre de situation dans ce but-là, regarde, bon, c'est une récupération, ils sont assez hauts, mais regarde au niveau de la finition dans la surface de réparation, le nombre de joueurs réunis. C'est exactement ça. C'est-à-dire que celui qui a le ballon, il a le choix. Alors peut-être un peu de réussite. Oui, il y a de la réussite sur le premier. Mais ils sont 3-4. On le voit beaucoup plus sur le troisième encore, parce que sur le troisième, il y a vraiment du monde qui s'investit. Et puis il y a des dédoublements. Truffert a une activité énorme dans son côté gauche. Là, c'est un ballon, on le voit encore. On est à 40 mètres du but de Sochaux. Derrière, il y a la fixation de Calimuendo. On décale encore ça-là. Et derrière, il y a des Truffert qui arrivent très vite. Et on est encore en nombre de ventes de but. Voilà, il y a plus de joueurs réunis que de Sochaliens pour finir. Donc c'est difficile pour Sochaux à accepter, mais c'est la vérité aussi du niveau et de la qualité de la Ligue. Ils font le match parfait, Damien. En les voyant, en les regardant, en les observant, en les voyant assez haut dans le jeu, en les récupération et puis en allant assez vite vers le but. Et voilà, techniquement, tout ce qui est fait est parfaitement bien réalisé. Regarde encore, c'est encore une récupération, une perte de balle. Puis voilà, après, ça va aller sur Calimuendo pour avoir cette qualité de frappe et de voir que le gardien était peut-être en train d'entendre autre chose. Quand j'étais plus jeune, il y a un entraîneur qui me disait un ballon perdu dans ta moitié de terrain en Ligue 1, c'est un but. Contre toi. C'est vrai. Et on en a encore la preuve ce soir. La qualité de Ligue 1, elle ne le pardonne pas, ça va très vite. Et pourtant, ce n'est pas compliqué ce qu'ils font. C'est une touche, deux touches de balle, mais ils projettent du monde et la finition est bonne. Mais par rapport à Sochaux, parce qu'ils ont une équipe de Rennes qui est vraiment avec beaucoup d'application et beaucoup de, on va dire, un état d'esprit remarquable. Par moment, dans cette première mi-temps, une, deux, trois situations socialiennes, en sortant bien, ils auraient pu peut-être le mettre ce but, faire douter cette équipe. Ça n'a pas été le cas, c'est ça qui m'interpelle. Finalement, ils sont pris à leur propre jeu aussi, parce qu'on a entendu Malcolm Vittard dire « Nous, on va continuer à jouer, mais tu t'es fait prendre trois fois le ballon dans tes propres moitiés de terrain et t'as pris trois buts. » Donc, il faut faire attention de ne pas prendre non plus comme au boule. Et ça fait 4. 4-0 pour le Stade Rennes, ici à Sochaux, au sud des huitièmes. On vous a donné le programme demain et jeudi. Demain, également, le rendez-vous foot. Coupe d'Afrique des Nations, les demi-finales, avec notamment Nigeria et Afrique du Sud. Et bien sûr, la Côte d'Ivoire, qui revient de nulle part face à la République démocratique du Congo. L'équipe sur place et toute la canne autour de Vanessa Lemoyne. Restez, bien sûr, tranquillement à la maison. Et vous restez sur Binsport, parce qu'il y a la seconde période dans quelques instants. Et bien sûr, tout l'après-match, ici au Stade Bonnard. 4-0 pour le Stade Rennes. Mais il y a quand même cette ferveur et cette ambiance, ici à Bonnard. TV a remboursé et une Suzuki Swift hybride a gagné. Pas de stress, il y a pour un reste. Certains disent que les voyages que l'on fait forgent qui l'on est. Que ce n'est pas ce qu'on regarde qui compte, mais ce qu'on voit. Certains disent que les grandes aventures se vivent mieux en groupe. Mais selon Camille et Mocha, les meilleurs moments se partagent à deux. Quand on parle de voyage, tout le monde a sa propre opinion. Alors recherchez et comparez des vols sur kayak et découvrez par vous-même. Les choix de vie peuvent varier. Il y a des vies de famille ou plus solo. Des vies très posées ou plus rythmées. Nature ou plus urbaines. Faites votre choix en toute liberté, qu'il soit hybride, hybride rechargeable, 100% électrique ou hydrogène. Il existe une Toyota électrifiée pour chaque mode de vie. Chaque histoire compte. Prendre son temps, ça n'est jamais le perdre. Schweppes, take your time. Je suis là pour être découverte et célébrée. Je suis dans les lumières des spectacles et dans le scintillement de la mer. MSC Croisière, révélez la beauté du monde. J'ai un sub-meltraclette. Rathlète, je ne savais pas que tu as vu du goût. Nouveau sub-meltraclette, jambon, bacon, broskies et maxi-doses de fromage. Téléchargez la sub-ab pour profiter de nos super promos. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas facile de digérer un tel exploit. Le club danois se présentera bien en héros face aux champions. Les Romains, eux, tiennent leur revanche. Comme en 2021, ils rencontreront les puissants Bavarois. Allé, 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 allé. La Coupe de France avec Crédit Agricole. Engagée sur tous les terrains depuis 50 ans. La Coupe de France vit plus fort avec Bête Clic. De retour, de retour ici à Bonal sur cette pelouse. Retour des Rennais, des Sochaliens. Regardez quand même cette ambiance malgré le score. 4-0, je le rappelle, à la pause pour le stade Rennais dans ce huitième de finale de la Coupe de France ici à Sochaux. Il y a l'ambiance, l'ambiance de Bonal. 20 000 personnes, ce public qui retrouve de la ferveur. Bien sûr qu'il y a le score, Christophe, Daniel, John. Il y aura beaucoup de changements, vous allez pouvoir en parler. Mais retrouvez Bonal, retrouvez ce public, retrouvez ses couleurs. Sincèrement, ça faisait très longtemps d'un point de vue personnel que je n'étais pas venu ici. Ça me fait vraiment plaisir. C'est un vrai et beau stade de football. Oui, et puis encore une fois, c'était un match pour le plaisir aujourd'hui. Alors évidemment qu'on rêve d'exploit parce que c'est la Coupe de France, parce qu'on est le petit face au grand. Parce qu'ils l'ont fait deux fois. Parce qu'ils l'ont fait deux fois déjà. Mais là, ils sont tombés sur une équipe qui est beaucoup plus forte. Oui, alors ce qui est beau, je voulais dire, c'est que ce qu'on voit là à la mi-temps, ce que fait le public alors que son équipe perd quand même 4-0, ça veut dire qu'il y a vraiment une âme. Ils sont tellement contents de pouvoir engourager leurs joueurs. Le club devait disparaître en plein cœur de l'été. Il va y avoir quatre changements, John, au retour des vestiaires du côté de Sochaux. On va y revenir, il y en a eu un. Côté Rennais, c'est Blas qui remplace Calimwendo, hauteur d'un doublé en première période. Exactement. Et vous avez donc Zoé, Lienard, Hogas et Fatah qui entre du côté de Sochaux. Silva qui cède sa place. On va voir s'il garde le même système. Je pense que Lienard va jouer à la place de Silva. Messieurs, je suis avec Oswald du coup, tant chaud pour nous expliquer ces changements. C'est certainement une nouvelle tactique. Non, on est surtout en train de préparer la suite parce que le match à 4-0, il est terminé. On va essayer déjà de donner un meilleur visage de notre équipe parce que notre équipe, elle vaut beaucoup mieux que ce qu'elle a montré. Et puis, on va donner du temps de jeu à d'autres joueurs pour essayer de répartir la fatigue en vue du prochain match. Merci. En tout cas, je pense que Fatah, il va jouer côté droit. Un peu plus au côté de Zoé, d'ah haut à gauche. Et un milieu, Viltar, Hogas dans l'axe, Lienard et Lacosta dans les couloirs. Vous savez quoi ? On va regarder ça maintenant parce que ça va partir, Daniel. Oui, on va regarder. Alors oui, Fatah est à droite. Coup d'envoi de cette deuxième période donnée par Ludovic Blas qui est entré à la place de Calimwendo, auteur d'un doublé qui a marqué deux des quatre burennais de la première période. Rennes mène 4-0, quatre changements chez Oswald Tancho pour la deuxième période. L'entame de cette deuxième période avec les apparitions sur la pelouse de Lucien Zoé, de Dimitri Lienard, de Kevin Hogas et de Noah Fatah. Poste pour poste, Lienard va jouer couloir gauche. Et déjà les Rennais qui tentent de construire une action offensive avec Adrien Truffert. Le ballon récupéré au milieu par Kevin Hogas. Ce ballon est perdu par Kevin Hogas qui vient de rentrer. Ils sont passés à quatre, Daniel, ce show, derrière. Oui. Attention, Amin Gouiri. Oui, ils vont reprendre. Le ballon qui arrive dans les pieds de Ludovic Blas. Et ça va faire cinq. La frappe de Ludovic Blas en se retournant. Mathieu Patounier qui ne peut pas complètement bloquer ce ballon. Gouiri qui est à l'origine de ce mouvement-là, de cette action show de là, suit le mouvement justement, suit le ballon, va au bout de son idée et vient pousser le ballon au fond des filets pour la cinquième fois. Ça fait 5-0, doublé pour Gouiri, doublé pour Calimuendo. Et un but de Salah. Une réussite au début de l'action puisque Gouiri veut donner le ballon. Et finalement, il est contré. Mais ça atterrit dans les pieds de Ludovic Blas qui adresse cette bonne frappe croisée que Mathieu Patounier ne peut que repousser. C'est bien suivi par Amin Gouiri. Voilà, ça, malgré les changements, ça recommence mal pour les socialiens. et fort pour les rennais. Voilà les socialiens qui ont retrouvé un système habituel en 4-3-3. Avec Viltard en sentinelle. Ils sont repassés à 4 défenseurs, donc. Déjà pour les 4 nouveaux entrants, le traumatisme d'encaisser un but. Oui, mais on l'a vu, il y a eu, dans ce but-là, il y a eu quand même pas mal de réussite pour les Rouges et Noirs. Et, comme le disait Damien à la pause, c'est vrai que le mérite des Bretons, c'est de mettre beaucoup de monde dans la surface adverse, dans le camp adverse, et d'aller au bout des actions. Donc c'est comme ça que Gouiri a marqué. Matouziwa avec Ludovic Blas. Blas dans un rôle inhabituel. Normalement, il joue dans un couloir. Là, il joue en faux attaquant ou en deuxième attaquant. Oh, le bon appel, Matouziwa, il a été vu. Il a été vu par Omari, Matouziwa ! Pour son premier but, René, non ! Il est venu buter sur Mathieu Patouillet. Ah, c'est pas très bien joué de la part d'Azor, Matouziwa, parce qu'il a trop attendu de s'approcher de Mathieu Patouillet. L'appel est magnifique, la passe splendide. Et vous voyez, il doit frapper avant, parce que le fait de trop s'approcher, ça lui donne moins d'options, moins d'angles. Ou alors, il fallait piquer le ballon, c'est pas ce qu'il a fait. Belle sortie de Mathieu Patouillet, qui l'a sur son équipe. Nouvelle occasion de but pour le Stade René, et premier corner de cette deuxième période en faveur des Bretons. La conclusion n'était pas bonne, quand même, du joueur arrivé de Reims, qui n'a pas trop l'habitude de se présenter comme ça. Il avait marqué à Reims, il avait fait 16 matchs et un but cette saison. Attention, Arthur Vitelli qui se prend avec Théâtre. Et je voulais vous parler aussi de l'importance de Denis Zanko, qui est dans le Stade René, qui a aussi un rôle prépondérant sur, notamment le placement des joueurs sur les coups de biarrêté. On sait que c'est très important. Il y a une vraie communication dans le staff. On voit qu'il ne mette personne au premier poteau. Peut-être qu'il aura attaqué le ballon. Non. Alors c'est étrange que Bourijo ait frappé au premier, parce qu'il n'y avait pas de partenaire dès le départ de l'action. Benzio le fait tout en bien développé, pas loin de Martin Therrier. Apparemment une grosse déchirure à l'ischio de la jambe droite, ce qui va laisser sur le flanc quelques semaines. Il me semble que sur l'action, Christophe de Mathieu-Siglois, c'est Omari encore qui a donné ce bon ballon. Oui, oui. Il fait de très bonnes passes vers l'avant. Des changements d'aile. Il a un très bon pied, surtout. Il prend le risque de jouer des passes difficiles. C'est bien ce que fait le défenseur René. Gauthier Gallon avec Arthur Théâtre. Il y a toujours du mouvement de la part des attaquants. C'est bien. Ça réclame beaucoup le ballon. Ça donne des solutions à porteurs du ballon, même si là on semble ne plus trop se presser pour aller dans le cas adverse. Un bon ballon récupéré par Fatah. Noir, Fatah, ce qui est fait par Baptiste Santamaria. Pas de faute. Le jeu se poursuit. Rennes peut créer une nouvelle offensive. Fils en deux sur Fatah. Et puis le rôle de Ludovic Blas, vous le disiez, qui décroche là. Il va semer un peu le trouble aussi entre les ligues. Bien sûr. Il va se régaler dans ce rôle. C'est parfait pour lui parce qu'il a tout pour être bon. D'ailleurs, Amand, il a souvent joué aussi comme ça, plus à l'intérieur du jeu. Péote. On voit Bouiri, justement, qui reste peut-être un peu plus dans l'axe, un peu plus offensif parce que le fait d'être associé désormais à Ludovic Blas. Bien joué. Ballon pour Noir Fatah à plein axe sur Kevin Hogas. Ballon qui arrive dans les pieds de Dao. Finalement, pris par Matusiwa. Hogas qui a fait l'effort pour récupérer Noir Fatah et Gartolabas. Gomis. Ça ne panique pas côté Rennais. Ça relance bien. Gautigalon, super ballon pour ne plus le faire. Surtout maintenant, Christophe. Il a plein de mille bourris par derrière. Arthur Vitelli qui a chatouillé les talons. C'est sûr, Christophe. Ils n'ont pas paniqué au début les Rennais. Ils vont encore moins paniquer à 5-0. Au contraire, ils sont ultra sereins. On va checker Amin Guiri qui a pris un coup. Il ne faut pas le changer parce qu'on le sait, il y a des échanges à venir. Ça va, ça va. Il recommence à appeler le ballon dans la profondeur. C'est que ça va. Il y a une vraie volonté de faire tourner aussi. Donc, ça peut être l'occasion. Oui, bien sûr. Bien sûr. Les Rennais qui vont jouer dimanche au Havre et ensuite, il y aura la Ligue des Champions qui joue au Milan. Ça pourrait ressembler à la Ligue des Champions. Ce n'est pas encore la Ligue des Champions. C'est vrai que c'est une affiche de Ligue des Champions. Mais c'est la Ligue Europa. C'est la Ligue Europa, malheureusement. Je me suis enflammé. Pourquoi pas ? Mais peut-être l'année prochaine. Allez savoir s'il termine la saison. Voilà, je suis un oiseau de belle augure. Oui, puis c'est vrai que c'est surprenant de voir le Milan. Oui, demi-finaliste quand même de la dernière Ligue des Champions, le Milan. Exactement. En tout cas, quelle belle affiche de Ligue Europa. grosse opposition pour les Rennais. La prise de balle et super aussi l'intervention de D'Acosta qui avait anticipé. Et pourquoi pas une belle attaque à jouer pour les Sochaliens avec Noa Fattar. Ça va mieux, Christophe. Dans ce système pour les jaunes et bleus, on sent qu'ils ont plus de repères. Alors certes, les Rennais désormais ne cherchent plus à attaquer comme avant, mais on sent que l'équilibre est un peu retrouvé pour les Lyonceaux. Ce qui serait bien, c'est qu'ils marquent maintenant. Le public est formidable en tout cas. Le stade qui se met à sauter. Enchantant. Allez, le bon contrôle, Zoé. Il est bien défendu. Il est tombé sur Théâtre. Théâtre qui est venu supplé au mari qui était en difficulté sur ses bons dribbles charloupés de Zoé. Viltar qui s'en sort pour transmettre ce ballon à Pluten. Ogaz. Ogaz qui écarte Lienard. Avec Viltar. Dao. Lienard. sur Dacosta qui avait du soutien avec Noah Fattah. Truffert, je crois qu'il fait un sans faute sur son côté gauche. Il ne va pas tarder à sortir d'ailleurs, messieurs. Être d'écable Adrien Truffert. Sans faute et surtout très, très efficace offensivement. Maintenant, désormais, un peu plus prudent. C'est normal. Quoi que, regardez, il s'en va là. Parce qu'il se régale. C'est un joueur. Ben Axe a libéré de l'espace pour Ibrahim Salah. Truffert qui peut centrer maintenant. Et un ballon qui a été mis en corner par Vitelli. Et le changement donc demandé par Julien Stéphan. Désiré, Doué et Naguida qui entrent en jeu à la place donc de Truffert et de Santamaria. Santamaria qui a été l'un des remplaçants. Il est entré à la troisième minute. Là, il devait souffler Santamaria. C'est ce qui était prévu. Parce que il enchaîne beaucoup les matchs. Donc on va voir comment ils se positionnent désormais les Rennais. Naguida au milieu. Naguida derrière. Oui, oui. Oui, Naguida il va jouer à la place de Mettefé. Doué, normalement, il joue de côté. Alors on va voir avec Salah comment il se positionne. Il s'appelle Doué un peu plus sur le milieu. Moins de Bourrijo passe au milieu et Doué sur le côté. On est Rennais, court-ciplet de Jérémie Sinat. Il y a eu une faute d'Arthur Théâtre. Doué, à droite, Bourrijo dans l'axe aux côtés de Matouzibor. Et Naguida à la place de Truffert à gauche. Là aussi, on sait que Benjamin Bourrijo a l'habitude de jouer soit dans l'axe, soit dans un couloir. Il n'y a aucun problème d'adaptation pour le capitaine. Ce show est à 5 points de la montée. 5 points du deuxième Niort. C'est d'ailleurs contre Niort qu'ils avaient perdu leur dernier match. Ça fait plus de deux mois. C'était en novembre, le 27 novembre. Oui, c'est beau. C'est beau. Il faut jouer plus vite vers l'avant. Ah oui. Ah non. Oui, mais ses partenaires se sont arrêtés là. Notamment Noah Fattar qui ne voulait pas ce ballon. Et c'est ce que lui dit Alex Dao, mais pourquoi tu t'arrêtes ? Parce que je pense que Fattar pensait que le ballon n'était pas pour lui. Mise-entente entre les deux. Quand vous parlez du classement de ce show, on comprend pourquoi la priorité à 4-0 à la mi-temps était désormais ailleurs. Oui, oui, oui. Focus championnat. Oui, ce que je voulais dire c'est que si je voulais monter, ils vont remettre 20 000 dans les tribunes. Ça, c'est sûr. Bonne interception. Ah, il a manqué sa frappe Noah Fattar parce que je crois qu'il voulait frapper. Oui, il a bien manqué. Frappe lointaine là encore. C'est au-dessus du cadre. Frappe très lointaine même. Mais peut-être poussé par République comme Viltard qui tente cette frappe mais presque impossible parce que peut-être un peu trop lointaine mais on sent un public vraiment qui aimerait pouvoir fêter un but ce soir. mais quelle ambiance malgré la la rouste que sont en train de prendre leurs joueurs. Bouhiri qui s'est débarrassé de Vitelli qui involontairement lui a marché sur le pied poursuit son action avec Salah. Salah qui a réussi son dribble. Coup de sifflet de Jérémy Stinat il y a eu une main. Il y avait eu de toute façon un arrêt de Mathieu Patouillet. Salah a très beau dans ses dribbles joueurs très très fins. C'est Arthur Vitelli qui est resté au sol du côté de ce show. Alors il ne faut pas qu'il se soit blessé parce que ok il y a eu quatre changements au retour des vestiaires et il s'est fait marcher sur le pied je ne sais pas il faut espérer qu'il n'y ait pas de blessure derrière. C'est la cheville aïe aïe aïe. On revoit voilà il s'est fait marcher sur le pied ça devrait aller ça va si il ne s'est pas facturé un os du pied ça va le faire. Merci Fred Godard pour ce ralenti pour vérifier cette blessure. En tout cas lui Arthur Vitelli ce n'est pas un joueur qui se sort du milieu c'est vraiment un très bon défenseur axial au côté de Thomas Fontaine les deux qui sont excellents en difficulté aujourd'hui bien sûr et pas en tout cas au niveau de l'état d'esprit il n'y a rien à dire. C'est parti ! C'est parti ! Duis ! Il n'est pas sorti ce ballon, il est exploitable pour les Rennes avec Ludovic Blas qui a écarté sur Désiré Douai, son frère Guéla, Guéla Douai et Arthur Vitelli qui venait évidemment revenu dans le jeu. Vitelli, avec Fontaine, c'est l'avance anticipée par Désiré Douai, s'il n'y avait pas eu faute ça pouvait faire très mal. Rennes, 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 R je ne sais pas ce qu'il a vu. Il n'y a pas eu le drapeau levé, donc... Peut-être une photo de Goury. Dao. Avec Fontaine, pas de Goury. Attention, on n'a pas trop s'amuser, là. Prendant des risques en essayant de jouer au coup. Pour l'instant, ça se passe bien. Thomas Fontaine, super rôle sur Kevin Ogas. Ça s'en sort que bien, là, sur ce ballon raté. Par Ogas. Oui, Viltar qui est venu dans les pieds de Matoucivoix pour lui prendre le ballon. Il poursuit son effort. Viltar et Xochlo tient un pénalty. Il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation dans la décision de Jérémy Stinat. Viltar stoppé dans sa course. On va revoir sur les ralentis si la faute est grosse ou pas. Elle n'est pas énorme, la faute. Je pense qu'il n'y a rien. Je voulais revoir le ralenti parce que... Ton mari, il dit rien. Il est fair play parce que, franchement... Jérémy Stinat est très humain. Il se laisse tomber. mais... Si c'est un cadeau, ben... C'est bien. Il est peut-être touché quand même légèrement. En tout cas... Et c'est lui qui a la possibilité de marquer, de tromper Gautier Gallon, d'avoir une récompense, d'offrir une récompense dans ce huitième de finale au public du Stade Bonal. Un but et ce serait suffisant à nourrir la joie des 20 000 personnes qui ont garni les tribunes de Bonal qui sont venues faire la fête. Viltar ! Et c'est au fond ! Réduction de l'écart. Ça fait 5 buts 1. Ce choix serait quoi ? Ça récompense dans ce huitième de finale. Il n'y avait pas pénalty parce qu'il est peut-être légèrement touché, Viltar, mais pas pour tomber. En tout cas, peu importe. Si c'est un cadeau de Jérémy Stinat, ben... On est contents parce que ça récompense au moins une équipe qui a fait un parcours admirable pour une équipe de national face à un public magnifique. Donc, rien que pour eux, pour les joueurs et pour le public, on est contents pour eux. Les arbitres ne font pas de cadeaux, Daniel, mais... les arbitres ne sont pas insensibles à ce qu'ils vivent et probablement que Jérémy Stinat n'est pas insensible parce que lui a été joueur aussi, il n'est pas insensible à ce qu'il vit là, sur la pelouse. Ah, c'est Ludovic Blas, qui devait laisser le ballon à Bourrijot, qui était mieux placé. Il ne l'a peut-être pas vu. C'est vrai, Christophe, Jérémy Stinat... Et le coup de sifflet est plus facile. Il a peut-être vu une faute... Voilà. Oui, oui. Il y avait peut-être un petit quelque chose, mais il en a beaucoup rajouté. Bon, bref. En tout cas, Stinat, il a été essentiellement footballeur de Ligue 2. Il faut le souligner. Donc, voilà, il a un ressenti de joueur aussi. Et c'est important. Et je crois que personne ne lui en voudra d'avoir sifflé ce pénalty-là. Ça participe à l'ambiance, à la fête de ce match. Et puis voilà, il a vu certainement le pied du Rennais aller vers celui de Viltard. Et vous avez vu qu'Omarie n'a pas râlé, hein ? Non. Alors qu'elle n'a pas fait grand-chose. Le Nenard qui essaie d'initier un pressing. Bien joué. Viltard qui est sorti assez loin pour aller au moins toucher ce ballon. Elle est bien meilleure, cette seconde période pour les joueurs de ce jury. et un changement pour rennes c'est doux et qui sort pour l'entrée d'alidou c'est doux et par rapport à ce que vous disiez daniel certainement la frustration dans la tête de ce valton chaud qui se dit peut-être que j'ai pas fait le bon choix ou beaucoup d'envoi ouais bon après il faut reconnaître aussi que les rennais ne joue plus le football de la première période en voulant faire mal en allant en attaquant vraiment là ils ont mis un peu le pied sur sur le frein et c'est vrai aussi que je pense le changement de système encore une fois a permis de retrouver des repères pour les socialiens qui sont qui sont meilleurs l'entrée d'alidou c'est doux arrivé de clermont cet hiver deuxième match mais comme remplaçant c'est vrai que sur les les derniers matchs de guéla doué je pense que le jeune défenseur a peut-être gagné ses galons de titulaire pour un latéral droit ce qui fait de très bonnes prestations c'est tout recruté parce qu'à signeront est parti exactement partir d'angleterre à l'angleterre 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 le jeu se poursuit ballon dans les pieds de ludovic blasse on joue avec c'est il n'a pas vu à sa gauche le bon départ de salla glasse de tourner un peu vers la droite et René qui pourra avoir des bonnes opportunités de contre à cette fin de rencontre un théâtre avec Gauthier Galon et vous voyez qu'il fait l'effort c'est bien il faut que les autres suivent ce n'est pas vraiment le cas Un ballon pour Gomis Oui, qui trouve devant lui Dao Il y a un bon coup à jouer là pour les socialiens Avec Dao qui est dans la surface maintenant Peu centraire, ça a été un peu hors Juste un peu fort, juste un peu haut pour Zoé Oui, mais parce que Naguida a touché le ballon aussi, Christophe Regardez, c'est bien défendu De la tête, c'est lui qui... Oui, devant Fatah, mais avant il y avait Zoé Ah oui, c'est un peu fort pour Zoé, oui Da Costa Avec Viltard Lienard Vitelli Le ballon vit mieux dans les pieds socialiens Oui, oui Et surtout, il joue beaucoup plus dans le camp rené Dans cette seconde période Il va leur faire du bien Au socialien Il va les réconforter un peu Malgré le score qui est lourd Pour l'instant, en seconde période Ils sont un partout C'est ce que peut-être pourront leur dire Asvald Tanchon T'es hâte Je crois qu'il s'en fichait perdument au score en tribune C'est la fête C'est trop beau Et c'est bien comme ça C'est trop beau Attention, on va perdre le ballon là Vous connaissez l'expression Compte-toi, rends-toi Néni, ma foi Il ne se rend pas facilement à Franche-Comté Et dans le coup Et dans le coup Très bonne seconde pour Valente Très bonne seconde pour Valente Martin Therrier est économisé pour l'instant Il n'a peut-être pas participé à son match Vitelli Vitelli Alors le pénalty recalé par Fred Bodard et ses équipes Il est bien tiré à contre-pied C'est superment fait de la part du jeune milieu de 21 ans Et il souffre toujours de son pied Vitelli Ouais, c'est pas bon signe ça Non, c'est terminé à 10 Dans un coup comme ça Ca peut être grave On doit peut-être faire des radios Parce que Sur le coup de pied comme ça Un orteil ou pas Quand ça m'est arrivé Et là c'est pareil Une fracture dans l'orteil C'est Plus d'un mois indisponible Ils ont encore un changement Il y aura changement d'ailleurs Parce qu'il ne peut plus continuer Ah mais oui, non On fait que... Oui, oui Ils ont encore un Oui, oui Ils ont encore un, pardon J'étais parti sur 5 changements déjà côté socialien Ca devrait être Moi le tennis Qui devrait rentrer Je vous annonce aussi Là pendant ce temps mort Une belle fête à venir Pour le football C'est d'un tout autre acabit Il n'y a pas d'enjeu Il y a juste une fête à faire Ce sera le centième anniversaire Du stade Chabondelmas À Bordeaux Le 14 mai Il devrait faire bon à Bordeaux Le 14 mai Et les anciens de Bordeaux Affronteront le variété club de France Ils seront tous là Me dit Jacques Vendroux Alors s'il me dit Jacques Gigi et compagnie Ils seront tous là Jean Tigana Si Jacques Vendroux nous annonce ça C'est qu'ils seront effectivement tous Ah ouais, on peut les faire confiance Bon parfois Pas toujours Pas toujours Attention ce ballon perdu Oui, là ça peut faire mal avec Désir Edoué La frappe de Désir Edoué c'est pas cadré Il a raté sa frappe parce qu'il n'a pas mis d'effet Certainement qu'il aurait souhaité Que ce ballon revienne vers le but Ça n'a pas été le cas Il a fait une très bonne seconde période Zoï quand même C'est vrai avec plus de partenaires autour de lui Que n'en avait Kofi Mais il est bien meilleur que son compère à seconde période Ah ça joue bien Ça joue bien Il y a de la grande qualité technique Eh oui Oh là 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 Comment ils ont sorti ce ballon Super Ballon qui est dans les pieds de Seydoux Maintenant ça peut aller au bout Avec Désir Edoué sur la passe de Seydoux La sortie de Mathieu Patouillet Face au prodige Rennais Au petit prodige Rennais Désir Edoué Ouais Sauf que la course de Désir Edoué n'était pas très bonne Peut-être qu'on va la revoir sur ce Ce magnifique ballon de Seydoux Alors que Doué il a fait Une petite parabole dans sa course Et que finalement il a perdu du temps Par rapport à la sortie du gardien Et il n'a pas réussi à frapper comme il le souhaitait Moltenis Avec Fontaine Moltenis qui est de retour au club Il a été formé à ce choix Il y en a qui ont complètement adhéré à l'histoire Suite à la reprise Par Jean-Claude Plessy et Pierre Montier Certains qui ont fait des efforts financiers aussi Kevin Ogas par exemple Qui fait partie en Arabie Saoudite Chapeau Zoe qui a été sensible aussi à cette histoire là Des joueurs qui étaient partis Bah qui devaient partir Parce que le club devait mourir Et qui ont repris leur bagage Et qui les ont Qu'ils ont remisé dans leur casier Dans leur vestiaire à Sochaux ici Dans le stade Bonal Et cet état d'esprit il est formidable Et c'est bien de voir Dimitri Lienard être là aussi Venir donner un coup de main Et c'est pour ça que le public suit aussi Christophe Il y a une très belle énergie là Justement Le public sent que les joueurs Donnent pour le club Même le club Et ça c'est ce qui se perd un peu Et c'est ce qui éloigne justement Les supporters des joueurs Regardez on revoit là ce petit là Il fallait savoir Séduire Kevin Zoé aussi hein Qui était parti au Portugal Et bah qui va revenir se faire une santé ici Lui qu'on a connu à Strasbourg Oui on revoit ça Daniel Ouais On a revu l'action justement Je trouve que la course des tirées douées Elle essaie peut-être un peu à désirer Parce que S'il avait été plus Plus Vers le ballon Il aurait eu plus de temps À ajuster patouiller On peut mal juger la trajectoire Il est fort devant le but Dimitri Lienard son pied gauche Ce ballon a été dévié de la tête Et c'est bien défendu Ils ont été solides derrière Également les Rennais Ah c'est quasi sans faute hein De cette équipe rennaise Ce soir au Stade Bonal Doublé de Calimwendo Doublé de Bouiri But de Salah Bravo Ludo ! Laisse le goût Camille ! Lienard Et l'effort de Ludovic Blas Et l'effort de Ludovic Blas Face à Dimitri Lienard A été salué par Julien Stéphan On l'a entendu Il fait une bonne entrée Il fait une bonne entrée aussi Alidou Sédou Le Ghanéen Très tonique Il est bien en vue depuis qu'il est là Téhatt Avec Ludovic Blas Il est bien pris par Moltenis Avattar Il s'est bien rattrapé Ludovic Blas Parce qu'il avait manqué son contrôle vous voyez là on a vu Bourijo lever la tête avoir l'intention de changer le jeu il s'est ravisé parce que c'était prendre des risques et à ce moment là du match c'est pas la peine plutôt conserver le ballon et faire courir l'adversaire Atouziwa qui peut écarter parce qu'il y a de l'espace Amin Bouiri est venu manger la ligne pour mieux repiquer dans l'axe c'est venir dans la surface créer du danger Amin Bouiri il a perdu la maîtrise du ballon parce qu'il a été gêné par Lienard il est correct au front c'est ce qu'aurait examiner Amin Bouiri qui fait un très bon match Fontaine Moltenis encore un bon ballon sur le côté vers Da Costa chargé irrégulièrement par Naguida c'est devant les yeux de l'assistant bien sûr Naguida c'est faute il ne comprend pas mais il était passé derrière Da Costa qui allait vite et il le pousse voilà il avait réussi à passer son corps le latéral droit à Sochalien Gouiri qui a rappelé qu'il y avait faute sur lui quelques minutes avant ça il ne le démontre pas alors Lienard encore pour frapper ce coup franc c'est toujours plongeant ça a été repoussé par Bourijo Lienard avec Dao Dao le bon ballon pour Zoï qui s'est retourné il a enchaîné avec la frappe malheureusement pour lui elle n'est pas cadrée Lienard a essayé et la frappe est ratée il est un peu sur les talons un peu en arrière en tout cas ça fonctionne Dao au Zoï Marie Seydoux avec Salah Seydoux Gouiri oh oui Gouiri bien joué quelle ouverture là extérieur pied droit de Gouiri pour Désiré Douai qui est venu sur son côté favori le côté gauche peut lancer Naguida le centre de Naguida dégagé en touche dans les tribunes de Bonal par Viltard encore une belle action collective Rennaise initiée à droite par Seydoux il s'est fini par ce centre à gauche contrée c'est là qu'on voit tout le sérieux des Rennais il n'y a pas de Grigri ou quoi que ce soit on parle de respect de l'adversaire on sent que vraiment le bon état d'esprit de cette équipe Rennaise solidaire et en même temps on sent que les joueurs sont comme il faut qui suivent vraiment les conseils les consignes de Julien Stéphan à la lettre et qui prennent du plaisir tout en respectant ces consignes c'est comme ça qu'on obtient des résultats Désir Edoué s'en va défier d'Acosta il a réussi son dribble grosse accélération derrière Désir Edoué conserve le ballon ça profite à Bourrijot pour le 6 buts 1 à lui aussi c'est où se trouve le cadre le capitaine Rennais c'est une précision d'orfèvre qui s'est allé se glisser dans la lucarne droite cette fois de Mathieu Patouillet 6-1 au tableau d'affichage et Rennais régale vraiment superbe Désir Edoué regardez qui va faire un petit festival il passe très facilement au départ ensuite il va perdre un peu le contrôle du ballon mais ça ressemble à une passe entre les jambes de Viltan et ça profite bien sûr au capitaine Bourrijot qui fait le geste qu'il faut il vise la lucarne d'un premier poteau il la trouve très joli but encore et petit festival de dribble au départ de Désir Edoué qui est passé à gauche sur cette fin de match festival de but oui oui et il ne faut pas minimiser vraiment pas minimiser la performance rennaise parce que c'est du haut niveau Dao un ballon qui arrive dans les pieds de Dimitri Liénard Liénard qui peut jouer avec Zoe et tout de suite un recours de Guiri qui est venu faire le job qui a fait l'effort qui est revenu dans les pieds de Kevin Ogas il y a un joueur qui est resté à terre là-bas côté Rennais il semble que c'est Sédu non ? C'est Sédu qui est resté à terre là-bas il se plaint la jambe droite c'était sur l'action précédente alors Stéphane a quelque chose à dire à Désir Edoué ah oui c'est en tombant que Viltard apparemment donne un coup involontaire je pense à Idou Sédu ah oui oui une grosse semelle alors j'ai dit involontaire mais ça c'est peut-être pas le cas je trouve que c'est un vilain geste très vilain geste de Malcom Viltard avec la semelle en avant et j'ai pas l'impression que c'était pour reprendre ses appuis ce ballon au Rennais toujours en souffrance sur le bord du terrain là-bas il a pris la semelle au-dessus de la cheville de la maléole interne la cheville droite et c'est pour je crois que Viltard exactement Viltard doit être bien heureux qu'il n'y ait pas l'arbitrage vidéo il va s'échapper Guiri il va s'échapper à droite il l'a vu et c'est pas assez fort bon retour de Dao mais ça ne suffit pas Ludovic Blas Ludovic Blas ah non il y avait plus d'espace là oui oui il est mauvaise cette passe ce n'était pas Blas pardon c'était Salah Salah qui a donné une passe trop molle pour Guiri qui s'était excentré pour justement fuir les défenseurs Axio fait de très très bons mouvements Amil Guiri et cette attaque Rennais a mis le feu aussi parce qu'il y a beaucoup de permutations beaucoup de courses les joueurs veulent le ballon c'est de récupérer il y a une nouvelle faute sur lui Théâtre Côtier-Galon il faut sauter là Naguida Tennis, avec Liénard, Liénard chassé là par Ludovic Blas. C'est bien ce que fait Blas, parce qu'il montre beaucoup d'envie, c'est ce qu'il faut, parce que lui qui a joué beaucoup en début de saison a perdu sa place depuis. Ça va être difficilement jouable là pour Noah Fattah, devancé par Naguida, Naguida à la relance avec Matouziwa, Roué derrière, sur Théâtre, Omari, Seydou, il a été costaud face à Dao, il obtient une faute, Alidou Seydou. Et Atta, Montier-Galoran, Henri Jo, Omari, avec Seydou. Là s'il fait une bonne passe, c'est moyen d'éliminer pas mal d'adversaires, la moitié de l'équipe quasiment. Ouais, c'est bien ce qu'il fait quand même, c'est doux. C'est superbe parce que, il a une bonne maîtrise du ballon, et il va de l'avant, il parle au pied, il casse les lignes. On a une grande confiance dans ce nouveau club. Et on se dirigerait vers deux minutes de temps additionnel minimum, parlier d'intelligence, d'humain du côté des arbitres, c'est ce qu'on fait. En rappelant que c'est l'arbitre central qui décide du temps additionnel et qui le communique à ses assistants et notamment au quatrième arbitre. Et on est tous les Auchaliens, ils ont pris plus de plaisir dans cette seconde période, en première, où c'était un vrai calvaire. Bouhiri. Bouhiri avec Désiré Douai. On donne Amin Bouhiri. Il fait tourner sur son capitaine Bourijo. Matouziwa, Seïdou. Bouhiri. Bourijo écarte le jeu là-bas sur Salah, c'est parfait. Matouziwa, Salah. Le démarrage de Seïdou, il a été servi, il peut s'entrer au premier poteau, c'était vers la tête de Ludovic Blas, qui a été devancé. Là, c'est bien effacé. Devancé par Moltenis. Et c'est corner pour Rennes. Bon centre encore, entre la défense et le gardien. Et c'est Moltenis qui arrive avant Ludovic Blas. Un cinquième corner dans ce match pour le Stade Rennes. Un cinquième�� ! N'est-ce que c'est vraiment bien sidré. Un cinquième Resources this time I can't wait to see him. Un cinquième time Iко Berlange. Pisac, bang, bang ! Justi, man ! Un cinquième time I can't wait to see him. Matouziwa, Bourijo, Bouhiri, Léate avec Bourijo. Il a sorti ce ballon, je vois qu'il y a des crampes là-bas, c'est Dao qui a des crampes. Il s'est dépensé beaucoup, Dao, il a été très bon. Beaucoup de courses pour courir après le ballon, après l'inversaire. Il a fait beaucoup de courses pour dribbler, pour essayer de créer. Ça a certainement été le meilleur, son chalien. Il n'y a qu'un peu plus là, il y a eu cinq chances dans cette fois. Pas sûr que le match continue finalement, il pourrait s'y faire avant. La question est en train de se poser. Je crois qu'il apprécie, Julien Stéphane, l'ambiance du Stade Bonal. Il a secoué la tête pour dire chapeau. Il s'en va aller au bout. Il s'en va aller au bout. Il s'en va aller au bout. Il n'a pas voulu laisser ce ballon sortir en touche, Seydou. Vous voyez qu'ils ont quand même cette volonté-là de faire le job jusqu'au bout, les Rennais. Bravo à eux. Il a une place à gagner aussi, Christophe. Tout le monde pensait que le match était terminé, non ? Un joueur avec des crampes. C'est Gomis cette fois. C'est sûr qu'il aura laissé des traces ce match, c'est certain. Il regarde sa montre, Jérémy Stilat. Il dit que ça ne passe pas assez vite les secondes. Il voudrait siffler. Il voudrait arrêter le calvaire sochalien. Allez, ça finit jusqu'à Mathieu Patouillet. La relance sur Viltard, voilà. Fin de cette rencontre. Rennes s'impose en Cador. Rennes s'impose avec beaucoup de classe, beaucoup de talent, plein de choses. Rennes nous a régalé dans ce match. Le public de Bonal nous a régalé. C'était une belle soirée de Coupe de France. Sans animosité, sans anicroche, avec un bon arbitrage humain parce qu'il le fallait aussi. Tout a été bien senti dans cette soirée. C'était une belle fête. 6-1, oui, c'était une belle fête. Alors, il y a le score. Mais écoutez le public sochalien faire la fête. Vous l'avez écouté durant tout le match. Le score importe peu quand on vit le football comme ça et c'était bien. On va rappeler les buteurs. Bouiri a marqué deux fois. Calimwendo a marqué deux fois. Salah a marqué une fois. Bourijo une fois. Et puis Viltard sur pénalty a marqué le seul but sochalien qui a suffi à réconforter et apporter beaucoup de bonheur au public du stade Bonal. Oui, c'était bien. C'était vraiment bien. Oui, c'est fort ce qu'a fait le stade René. Mais en même temps, c'est la différence de niveau. C'est vu entre une des meilleures équipes françaises de Ligue 1 et une équipe de national qui espère pourquoi pas monter en Ligue 2. Mais voilà, ils ont fait un parcours magnifique qu'on salue. Mais aujourd'hui, Rennes était vraiment trop trop fort. La marche était vraiment trop haute pour le FC Sochaux Montbéliard. Pour rester avec nous, on va avoir des réactions des différents acteurs, des différents protagonistes. On va retrouver Florian avec Louis et Damien pour décortiquer tout ça. Et puis au micro de John, je vous le disais, les acteurs de ce match vont venir se confier. Et on a Benjamin Bourdieu qui est en train d'arriver tranquillement. Il boit aussi tranquillement parce qu'on a l'impression que vous avez beaucoup donné ce soir. Vous l'aviez dit en avant-match sur la pelouse. Il va falloir se battre comme des chiens et s'arracher. Vous avez respecté la consigne. C'est ça. La Coupe de France, on sait à quel point c'est difficile. Chaque match a son histoire. Ça peut être parfois des matchs piège, entre guillemets. Mais là, ça ne l'était pas puisqu'on a joué dans un vrai stade avec une belle équipe de foot en face. Mais il a fallu rester sérieux. Et c'est une chose qu'on a faite. Je regrette un peu le pénalty encaissé parce qu'on avait à coeur de repartir le but vide. Mais bon, le travail est fait. On sera là au prochain tour et c'est l'essentiel. Ça fait sept victoires consécutives, toutes compétitions confondues. En termes de confiance, c'est aussi ce qui est important pour la suite. C'était ça aussi qui était important aujourd'hui. Exactement. Peu importe la compétition dans laquelle on joue. Le principal, c'est de donner le maximum à chaque match. On sait très bien que si on en fait moins, on va être punis tout de suite. Il y a deux, trois mois, chaque match a été difficile. On sait d'où on vient. On sait pourquoi on a inversé la tendance aussi. Il faut continuer de travailler, rester sérieux comme on l'a été ce soir. L'essentiel est fait aujourd'hui. On est qualifiés. Il va bien falloir se reposer parce qu'on a un match important dimanche. Merci beaucoup. Et on est là avec Damien Perkins au bord de la pelouse. Luis Fernandez également. On va aller voir quelques socialiens. Damien quand même pour avoir la réaction. Les socialiens qui vont faire un tour d'honneur pour saluer ce magnifique public. Parce que c'est vrai que Damien, ce public de Bonal a donné des émotions, a donné des frissons malgré bien sûr cette défaite très nette. Oui, c'est sûr qu'on les a entendus tout le match. Même à la mi-temps, quand il y avait 4-0, c'était difficile pour leurs joueurs. Mais ils ont continué tout du long à les encourager, à sauter, à faire du bruit. Voilà, c'est quelque chose qui est important et qui va être important surtout pour la suite. Tiens, Mathieu Patouni est avec nous le dernier de ce show. Comment on vit cette soirée ? Le bonheur de voir ce stade plein et la grande tristesse, on imagine, de la lourde défaite. Ouais, c'est vrai, c'est pas facile de prendre un score comme ça à la maison. Mais bon, on savait qu'on allait tomber sur une très grande équipe. Du coup, on a fait ce qu'on a pu. Malheureusement, ça n'a pas tourné à notre faveur en première mi-temps. On a essayé de revenir avec de meilleures intentions en seconde. Bon, ça glisse sur un score lourd, qui est dur pour nous. Mais maintenant, comme ça, on va pouvoir se focaliser sur le championnat. Et on massait encore plus vite d'être venus. Maintenant, on peut que les remercier et nous, on va continuer à travailler et se focaliser que sur le championnat. On va avancer un petit peu, Mathieu, pour un petit soir avec tes coéquipiers. Damien, tu voulais parler à Mathieu Patouille, héros quand même de cette Coupe de France. Ouais, d'abord, le féliciter pour sa saison, pour l'investissement qu'il met dans ce club depuis son arrivée. Moi, je voulais te poser une question par rapport à ce match. Plus précisément, pardon, c'est de savoir, est-ce que tu penses que la marche était trop haute ou est-ce que vous auriez pu faire mieux et dans quel domaine ? On savait que la marche était haute. Après, quand on fait une entame de match comme ça, on sait que c'est difficile. C'est pour ça que pour monter quatre buts, c'est dur. On aurait commencé la seconde mi-temps comme on a commencé la première. Peut-être qu'on aurait pu espérer faire un meilleur résultat, mais bon. C'est comme ça et bonne chance à la Rennes pour la suite. Tu entends, Mathieu ? C'est le nom de Patouille avec les scorniers. Oui, oui, ça fait toujours chaud au cœur après. C'est comme ça. On ne peut pas tout faire bien. On ne leur remerciera jamais assez. Merci beaucoup, Mathieu. Félicitations pour ce tour. Louis, avec un autre coach à vos côtés. Oui, il est là à mes côtés. C'est Julien Stéphane, l'entraîneur du Stade Rennes, qui a quand même fait un match sérieux, bien appliqué, Julien. Tu n'entends pas, par contre. Tu n'entends pas. Je ne t'entends pas. Il faut que je me rapproche de toi, je pense. Il faut que tu te rapproches de moi. Je dirais que avec ton équipe, vous avez fait un match sérieux, bien appliqué. Oui, on a fait un match très, très sérieux. On a pris le match par le bon bout. Je pense que notre première mi-temps, elle est complètement maîtrisée dans tous les aspects du jeu, sur le pressing, sur les transitions, sur le jeu en possession aussi. Voilà, il fallait faire ça aujourd'hui pour ne pas laisser d'espoir à l'adversaire. Je voudrais vraiment les féliciter pour leur parcours. Je voudrais aussi féliciter le public qui a été exceptionnel tout au long du match. Avant, même avec 4 ou 5 buts d'écart, ils n'ont cessé d'encourager leur équipe. C'est remarquable et je leur souhaite vraiment une très belle deuxième partie de saison parce que c'est un club, un public et une équipe qui mérite de faire un beau parcours sur cette deuxième partie de saison. C'est un objectif, cette compétition, parce qu'avec 2 ou 3 ans, tu l'as remportée, non ? Contre le Paris Saint-Germain au Stade de France, non ? On arrive maintenant au quart de finale. Hein ? Deux matchs du Stade de France, donc on va avoir de plus en plus d'appétit, en tout cas. C'est sûr. Mais avant ça, on a les championnats, on a la Coupe d'Europe, donc on va se rajouter un huitième match au mois de février avec cette qualification. On est heureux. Je suis quand même déçu aussi ce soir par la blessure d'Enzo Lefe, parce que ça nous fait mal. C'est un secteur de jeu. Ouais, je pense que c'est musculaire et ça semble assez sérieux. C'est un secteur de jeu où on n'a pas beaucoup de monde. On avait déjà la blessure assez sérieuse de Fabian Raider, donc il va rester deux joueurs dans le calendrier qui nous attend. Ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Voilà, on va devoir trouver d'autres options, d'autres solutions. Mais pour le reste, c'est toujours bien de continuer à gagner et de prendre de la confiance. C'est bien toi qui as lancé Eduardo Camavinga ? Oui, oui. Il n'y en a pas un dans la formation, il n'y en a pas un nouveau qui puisse arriver, qui puisse pourquoi pas au milieu de terrain ? Écoute, là, on a déjà des jeunes qui jouent. Le petit arrière-gauche, il a 18 ans qui est rentré. Le petit Dez, il a 18 ans aussi. De toute façon, on va devoir trouver des options différentes, d'autres solutions. Voilà, on va commencer à bien récupérer là maintenant et à préparer le match de dimanche au Havre. Félicitations, on t'attend parce que je pense qu'il faut aller la voir. Et bravo et félicitations Julie. Merci. Merci, Louis. Merci à Julien Stéphane. D'autres invités avec vous, Louis ? On est toujours. Oui, on est là. Ce magnifique tour d'honneur avec les Sochaniens, avec Damien et avec Thomas Fontaine. Thomas, on va parler du match, bien sûr, mais l'émotion, là, de voir ces écharpes, on dit, ce cop, présent ce soir. Ouais, c'est beau. C'est beau de voir un public comme ça derrière nous, en national. C'est beau de... Franchement, on a un soutien tous les jours. Après chaque match, il y a autant de personnes, ça fait toujours plaisir. Dommage que ce soir, on puisse pas leur faire plaisir, mais je pense qu'on leur a rendu fiers par rapport à ce portant qu'on a fait en Coupe de France. Maintenant, ce soir, on doit... On doit savourer le public. Voilà, on a perdu, ça fait chier. Mais voilà, c'est... Le haut niveau, c'est comme ça. Tu payes cash la moindre erreur. Et félicitations à Rennes. Damien. Thomas, savourer, c'est se remettre tout de suite dans le championnat aussi, qui est l'objectif principal, le coach l'a dit. Est-ce que tu... T'as peur que cette défaite puisse casser une dynamique ? Puisqu'on l'a dit, vous étiez un vaincu depuis mi-novembre. Non, franchement, je pense que cette défaite, c'est à nous maintenant de vérifier derrière. Se prendre une claque comme ça, passer une Ligue 1, voilà, il n'y a pas une honte. C'est sûr qu'on aurait préféré avoir un résultat bien meilleur. Voilà, c'est maintenant vite rebasculer son championnat dès samedi face à gol. Et de se concentrer maintenant sur le championnat. Merci. Merci, Thomas. Profite de cette ambiance, ce stade. Bonnard. Ils sont pas là pour toi, les miens. Ah, je sais, mais... Pas ce soir. J'ai eu mes clameurs depuis un temps. Ils le méritent largement et c'est vraiment, pour ce groupe, en tout cas, une bonne bouffée pour continuer à espérer notamment au championnat. Il y aura l'année d'honneur des Rennais. C'est vraiment comme des enfants de voir ce public, ces écharpes. Club de national qui vise une remontée. Le dépôt de bilan était là. Damien, ce club devait disparaître ou en tout cas être rayé pendant un moment du très haut niveau du football français. Il est là et il est en huitième de finale de la Coupe de France, fin de parcours. Mais ça s'est bien passé, cette Coupe de France, pour ce club de Sochon. On va juste aller voir, en quelques instants, le capitaine, quand même, Damien, parce qu'il a sauvé l'honneur de cette équipe sochalienne sur pénalty. Et on l'entendait à la mi-temps, la marche était peut-être trop haute. Il savoure. On va aller le voir. On va aller le voir. On va le déranger quelques instants pour avoir sa réaction. Juste un petit mot en direction sur Bénisport. Alors, vous sauvez l'honneur quand même de Sochon ce soir. Et on peut savourer de cette ambiance du public, malgré la lourde défaite. On sait que les supporters, ils sont toujours là pour nous. Et ça nous fait le plus grand bien. Que ce soit en Coupe de France ou pas, ils sont toujours présents. Ils sont toujours là à nous soutenir. Et ça nous fait chaud au cœur. Et c'est grâce à eux aussi qu'on se passe sur le terrain. Donc, c'est génial. On a vu une discussion avec Julien Stéphan à la fin du match. Et que tu avais fait un bon match ? Je ne sais pas. Je trouve que je me suis bien débrouillé. Mais après, on peut toujours faire mieux. Donc, je revisionnerai mon match. On peut féliciter Malcom, Damien, en tout cas. On peut féliciter. Malcom, les mots que tu vas trouver, c'est lesquels pour le championnat maintenant ? On savait que la Coupe de France était un plus. Donc, maintenant, on va se concentrer directement sur le championnat. On sait que c'est la chose la plus importante. Donc, le groupe est assez mature pour vite relever la tête et passer à autre chose. Donc, ça devait le faire. On a vu la belle haine d'honneur des Rennais. Tu pouvais profiter. Merci beaucoup, Malcom. Et bon courage en national. Capitaine qui était là pour apporter sa touche technique. Il a fait ce qu'il a pu. Bien sûr, la marche était trop haute pour les socialiens. Louis ! Oui ! Ton ami, je crois. Il est là, Cali Mwendo, mon buteur, mon joueur du Paris Saint-Germain. Et je trouve qu'il a pris une sacrée dimension. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette rencontre, mon cher Cali ? Non, c'est très sérieux. Voilà. On savait que c'était une équipe qui avait sorti deux Ligue 1. Il fallait faire vraiment attention de part le match parce qu'ils pouvaient être menés. Ils avaient des ressources mentales. Et on a très bien fait le job. On a su être très efficace en marquant les deux buts très rapidement. Et c'est une très bonne chose pour l'équipe et pour tout le monde. On les a respectés, on les a pris au sérieux d'entrer dans cette première mi-temps. Vous avez su mettre tous les ingrédients dans l'intensité, dans la récupération assez haute. Et puis voilà. Et puis, c'est ce que j'ai ressenti, moi, en vous voyant ce jour de la tribune. Ah, bien sûr. Il fallait qu'on leur démontre ce que c'est de jouer. Une équipe qui joue l'Europe, le haut niveau, tous les jours. Il fallait qu'on démontre notre écart avec eux. Et ce qu'on a bien fait durant cette première mi-temps. Un peu moi, je trouve mon deuxième mi-temps, mais on a mis l'ingrédient nécessaire pour pouvoir tuer le match le plus rapidement possible et se rendre plus facile. Et toi, sur le plan personnel, comment est-ce que tu te sens du côté d'Orène ? Je me sens bien, je me sens bien. Il y a eu un mois de janvier très agité. Mais voilà, j'ai su rester très focus et toujours être concentré sur le terrain pour pouvoir aider mon équipe. Maintenant, on aborde un mois de février très important pour nous, avec beaucoup d'échéances. Donc, je suis tourné vers le club et j'essaie d'être plus efficace possible. Ton choix, c'est de gagner la Coupe de France ? Être gagner la Coupe d'Europe ? Ou d'être dans les trois, dans le championnat, dans les trois premiers ? Louis, je commence. Non, mais sérieusement, c'est vrai, c'est une bonne question. Mais aujourd'hui, il faut prendre les matchs un par un. Il y a vraiment beaucoup de matchs. On a Le Havre à jouer ce dimanche où ça a été compliqué. Mais c'est de ne pas se mettre des limites. Moi, je ne suis pas qu'un qui met des limites. Et c'est de faire le maximum dans toutes les conditions possibles, sans se prendre la tête. Et ça a bien passé. Tu te souviens du camp des Loches, un peu ? Ouais, je me souviens. Je me souviens toujours de toi. Quand tu venais à côté des Rambards, nous regarder en U17, ça fait longtemps. Ça fait plaisir de te revoir. Moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir et de voir ton évolution depuis ce temps-là, de te voir aux entraînements, de voir ce que tu as réalisé depuis en allant du côté de Lens, en allant là, du côté de Rennes. Je prends du plaisir à te voir parce que tu es encore ce joueur avec ce côté dans la disponibilité, dans la disposition que tu fais et tous les ingrédients sur le terrain. Et c'est encore un petit doublé, c'est pas mal ce soir. Ouais, c'est pas mal. J'aurais pu tripler, mais... Tu ne veux pas l'entraîneur ? Surtout moi, j'ai eu les occasions aussi. Donc c'est à moi d'être aussi plus efficace. Mais j'essaie aussi de prendre tes conseils quand tu me parlais après les matchs ou assez longtemps là où... Ça ne me faisait pas toujours plaisir, mais voilà. Je suis très content et je vais continuer. Moi, ça me fait plaisir de te retrouver. Vas-y. Bonne chance à toi. Merci Arnaud Calimondo. Merci Louis-Bjohn, en direct. Oui, avec Osval Tanchot qui nous a fait le plaisir d'attendre. Merci Louis. Ceci dit, au passage, dans Osval. On a vu une belle image à la fin avant de revenir sur ce qui s'est passé sur le sportif. Mais là est d'honneur des Rennais pour le FC Sochaux. Montbéliard, ce qui s'est passé, ça reflète aussi une forme de respect finalement. C'était le maître mot de ce match. En tout cas, il y a une belle publicité pour le foot et pour la Coupe de France. Avec un stade magnifique, des supporters qui s'acclament. Je viens d'entendre nos supporters encourager le stade Rennais. Et puis beaucoup de fair play. Alors c'est vrai que quand on prend 600, c'est difficile de retenir ces moments-là. Mais je pense que moi qui suis un amoureux de la Coupe de France, il y a une belle promotion de la Coupe de France sur vos antennes ce soir. Alors sur le plan du sport, où est-ce que ça a flanché concrètement dans la première période ? Sur la première période, il nous a manqué beaucoup de choses évidemment, vu le nombre de buts qu'on encaissait. Mais surtout, on a perdu des ballons dans des zones dangereuses. Et on a manqué un petit peu d'agressivité sur nos temps de pressing. On a bien vu qu'on a laissé un peu trop d'espace à ces joueurs qui n'en demandent pas tant, qui sont très techniques. À l'image du but de Goury ou le premier où on est au contact, on le laisse se retourner frapper. Voilà, il y a eu une différence de niveau certaine dans ces situations-là. Mais il y a surtout un manque d'agressivité en deuxième mi-temps. On a été plus conforme à ce qu'on sait faire. On a eu au moins la volonté de défendre en avançant et d'essayer de les mettre à mal. Voilà, on a confondu jouer et perdre des ballons dans des zones dangereuses en premier mi-temps. Merci Oswald, on vous souhaite bon courage pour la suite, pour le championnat. Et puis merci de nous avoir aussi ouvert le vestiaire. C'était une première pour vous, on le sait, mais c'est aussi une marque de confiance et on vous en remercie. C'était aussi pour mettre en avant le club et la Coupe de France. Donc voilà, on va souhaiter bonne chance à Rennes, au Havre et au Stade Lavalois pour la suite. Voilà, merci. Qui sera à Strasbourg demain et ce sera à vivre sur Being Sport. Merci à Oswald Tancho et merci à Sochaux. Et exactement, John, vous avez bien sûr raison de le souligner. On revient dans quelques instants en direct, on verra bien sûr les buts, le programme. Et profitez encore quelques minutes de ce Stade Bonal magnifique ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La Coupe de France avec Crédit Agricole Engagée sur tous les terrains depuis 50 ans La Coupe de France vit plus fort avec Betclic Vous en pensez quoi des compos là ? Personnellement j'aurais pas fait ça De retour en direct sur Binsport ici au Stade Bonal Après la belle qualification Rennes-Victoire 6 buts à 1 ici à Sochaux Rennes Premier qualifié donc pour les quarts de finale de la Coupe de France Avec Louis, avec Damien On vous rappelle le programme de demain Soyez au rendez-vous Tous les matchs sont à vivre en direct Sur les antennes de Binsport Vous le voyez Des chocs entre clubs de Ligue 1 Il y aura le multi Et puis jeudi Rouen-Monaco Dernier, 8ème On va revoir les 7 buts Damien Net domination bien sûr Rennes Mais bravo au Rennes Qui ont fait preuve vraiment de sérieux Ils ne sont pas tombés dans un track-là Oui je pense que souvent C'est ça le problème des équipes De première division C'est quand elles arrivent Chez un adversaire un peu plus faible Elles ont un peu de On va dire de dilettante parfois Mais Rennes a entamé par le bon bout Ce match avec beaucoup de sérieux Beaucoup d'applications Notamment dans les circuits de passe Dans l'investissement aussi dans les duels J'ai trouvé une sorte de rouleau compresseur Qui a pris le pas sur Sochaux ce soir C'est une victoire logique Après on a vu l'ouverture magnifique de Goury Qui met son équipe sur le bon rail J'aurais bien aimé voir Sochaux Jouer en premier temps Comme avec ce schéma Qu'ils ont mis en place en deuxième demi-temps En deuxième demi-temps J'ai retrouvé une équipe de Sochaux Beaucoup plus agressif En récupérant le ballon un peu plus haut Et puis là dans cette première mi-temps En perdant en faisant des erreurs techniques Dans ce cœur du jeu Ils se font punir Ils se font sanctionner Oui après c'est sûr qu'on peut remettre en question Le schéma Mais c'est vrai qu'il y a eu Beaucoup trop d'erreurs techniques Quand on voit les ballons Qui sont perdus en premier mi-temps Sur le 2-3-4 C'est pas possible A ce niveau-là tout de suite c'est sanctionné Alors il y a un petit peu de réussite Sur celui-ci Mais sur le reste Ce sont des belles actions Des contre bien menées Et finalement Ils ont été sanctionnés Sur leurs erreurs personnelles En plus quand tu vois la présence Quand tu vois cette équipe Récupérer le ballon Assez rapidement Assez haut Alors il y a des erreurs techniques Dans la finition Il y a aussi une certaine qualité Une qualité où il y a 5, 3, 5, 6 joueurs Du stade rennais Pour se projeter Pour arriver à Finir dans la surface de la poisson Mais c'est vrai que Cette équipe de Rennes Elle a pris ce match Par le bon bout Avec beaucoup de sérieux Beaucoup d'applications Et beaucoup de respect Par rapport à cette équipe De Sochaux Ce qu'on aurait pu voir aussi C'est une équipe de Rennes Qui arrête d'appuyer Sur l'accélérateur Ils ont continué Et ils ont continué A faire ça toute la mi-temps Donc c'est aussi là Qu'on voit le sérieux Et le respect Qu'ils ont eu Pour cette équipe de Sochaux Un dernier mot Christophe Daniel On reste sur ses buts Rennes ne jouera pas Sochaux Un club de national Tous les week-ends Bien sûr Mais il y a quand même Beaucoup de qualité On ne cesse de le dire Un match après match Il y a quand même Une deuxième partie de saison Magnifique à jouer pour Rennes Avec une remontada En Ligue 1 A aller jouer Il y a l'Europa Ligue Un choc contre l'AC Milan Il y a au moins Un quart de finale De Coupe de France Il y a une deuxième partie De saison qui peut être Magnifique pour le stade rennais Elle a donné plein de bons signes Cette équipe de Rennes Ce soir Alors certes L'adversaire est de 3ème division Mais c'est une bonne 3ème division Que Sochaux Et encore une fois Sochaux avait sorti Deux clubs de Ligue 1 Auparavant Lorient et Reims Il faut le rappeler Quand même Donc Rennes a vraiment Montré plein de belles choses Dans la détermination Dans l'application technique Dans la volonté Dans la persévérance Ça a fait de cette équipe-là Une équipe de haut niveau Très professionnelle On sent que l'état d'esprit Est très bon Que les joueurs sont concentrés Qu'ils écoutent bien Les conseils Et les consignes De Julien Stéphan Mais en même temps Il y a le plaisir de jouer On l'a vu aujourd'hui On sent que c'est une équipe Qui aime attaquer Qui aime Qui aime faire des mouvements Qui aime faire des appels Même des joueurs Qui sont presque sûrs De ne pas recevoir le ballon Ils font l'appel Pour créer quelque chose Et voilà Avec la période Qui est très positive En ce moment On se dit Qu'ils peuvent faire mal Oui oui Ils doivent En tout cas Je pense Je suis convaincu Ils ne doivent rien s'interdire Y compris en Coupe d'Europe Alors vous voyez Quel demi-finaliste De la dernière Ligue des Champions Qui va se présenter Mais cette équipe-là A vraiment des arguments Et des jeunes joueurs D'un talent formidable Christophe et Daniel J'ai eu l'occasion D'en parler avec Julien Ils ont quand même La perte d'un sacré militaire Qui se blesse C'est le point noir C'est le point noir De cette soirée Parce que c'était quand même Un élément ô combien important Et pour le remplacer Tu sais Le mercato est terminé C'est passé C'est derrière Là ils ne peuvent pas C'est vrai que dans le passé J'ai eu l'occasion C'est pour ça d'ailleurs Qu'il ressort Santa Maria Tu sais Quand tu perds Un élément important C'est vrai que Pour la suite Tu joues la Coupe de France Tu vas jouer La semaine prochaine Tu vas jouer la Coupe d'Europe Contre le Milan AC Tu vas jouer en championnat Tu as toujours cette ambition D'aller chercher Pourquoi pas Une troisième Ou quatrième place Mais c'est des efforts Assez Là On va dire qu'ils sont Assez durs à enchaîner Quand même Et objectif bien sûr La montée Pour cette équipe de Sochaux Qui est donc en national Aujourd'hui Je voudrais un dernier mot Et on voit ces images Ces discussions en direct Dans les couleurs Avec vous Damien Qui avez joué à Sochaux Le public de Bonal On peut quand même saluer Ils étaient menés 4-0 à la mi-temps Le match était plié Ça a chanté Ça a vibré Dans tous les sens Y compris le tour d'honneur À la fin du match Ouais c'est juste magnifique De revoir ça en fait Parce que comme on l'a dit En début de match C'est un club qui allait mourir C'est des supporters Qui sont venus carrément Bah voilà Quand le club était quasi condamné Venir marcher sur cette pelouse Un peu comme une façon obsèque Et finalement ce soir C'était une grande fête Moi je suis content pour eux Il y a une identité aussi Qui ressort de ce club Le territoire est marqué Sur le terrain Et dans les vestiaires Et dans le stade Et franchement C'était magnifique Regardez la discussion En Calimwendo Avec Thomas Fontaine Petit mot Tenez justement La caméra Beansport Dans le vestiaire Accepté par les dirigeants Sochaliens Avec le coach Écoutez Les gars On fait monter ce club En fin de saison On fait monter ce club En fin de saison S'il vous plaît On fait monter ce club Les gens les méritent Vraiment Je suis très réunie C'est là On peut pas laisser ce club là Ici On a une mission Ça vaut la nouvelle Je vous l'ai jamais dit Mais il faut faire monter ce club Vous avez vu ce qu'il y a Dans les tribus L'amour qui lui transforme Ça va pas partir Non mais Ça durera pas Si derrière On fait pas les choses Mais on leur a donné Beaucoup de choses Il faut qu'on soit maintenant En mission On bascule De toute façon Moi dans ma thèse Ce match là Il était très compliqué Je le savais Je pensais qu'on allait faire Un meilleur match que ça Mais la marche était haute On est dans une semaine compliquée On a envie de se briller Mais les gars Gardez ça en tête Parce qu'on a vu tout ce soir C'est x10 Si on fait monter le club en continu C'est x10 Demandez à ceux Qu'on fait des montées Dans des clubs en pneumatiques Ce club là Si vous le faites remonter C'est exceptionnel Donc vous êtes ici Dessous dans le vestiaire Vous gardez ça dans votre tête Mais c'est pas des mots Il faut le Chaque matin Vous venez à l'entraînement Chaque jour Vous vous levez Vous devez avoir tout ça en tête C'est une mission Moi je suis prêt à sacrifier Trois mois de ma vie Pour monter à la fondée Trois mois Pas avoir deux jours de repos Travailler tous les jours Trois mois Je ne dirais pas la même chose Parce qu'à mon âge Trois mois c'est pas rien Mais on va vous redonner Tout à plein de choses Allez les gars A plus tard Le mot de la fin Avec le président Plessis Avec Oswald Tanchot Prêt à sacrifier Trois mois de sa vie Remonté En mission Les socialiens On suivra cela Bien sûr Ce championnat de national Dominé par le Red Star Qui a été ici à Bonal Il y a quelques jours Pour un match nul Deux buts partout Damien Louis merci beaucoup D'avoir été avec nous Christophe Qu'est-ce qu'on dit à Daniel ? Bravo On dit bravo Daniel Bravo René Merci Christophe Voilà Nos cerveaux sont connectés On est en mission avec Daniel Merci messieurs Merci à John Ferreira Bien sûr Tous les équipes techniques Autour de Fred Godard A la réalisation Et Vincent Bélanger A l'édition Merci beaucoup La Coupe de France continue Sur les antennes de BimSport Le parc de Main Rouen Jeudi Et toutes les autres rencontres En direct Sur les antennes de BimSport Merci de votre fidélité Bonne nuit Et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Coupe de France vit plus fort Avec Betclic Bon bah là on va bien profiter Là déjà ce soir Et puis demain Bah de bonne humeur À l'entraînement La Coupe de France Avec Crédit Agricole Engagée sur tous les terrains Depuis 50 ans Qu'est-ce que ça fait plaisir De voir un groupe comme ça Une équipe qui chaque week-end Est de plus en plus irrésistible Avec ce très bon football Une équipe qui vaut conquérir Une équipe qui suscite Admiration et curiosité Un sérieux prétendant au titre Des stats De champions Sur BimSport 1 Leverkusen Une séduisante formation Qui fait de l'ombre au Bayern C'est extraordinaire Sur BimSport 2 Gironne Un étonnant collectif Qui ose répondre au Real Cette équipe peut plaisir Samedi Deux affiches ultra-décisives Dans la course au titre En Liga et Bundesliga Ton programme se vit plus fort Avec BetClick Retrouvez votre programme Avec Visite Qatar Terre de sensations